Et bonjour, bonsoir, bienvenue sur En Nouvelle Parenthèse, le podcast qui parle de tout, de rien, qui digresse, qui va dans tous les sens. Et ce soir, nous sommes en compagnie, comme d'habitude, de notre cher Patrick. Bonsoir Patrick. Salut. Bonsoir Patrick. Et bonsoir Damien. Bonsoir Nico. Et ce soir, on a un invité exceptionnel. Effectivement. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Ça va. Est-ce que Guillaume va peut-être te présenter succinctement pour les gens qui ne te connaissent pas, mais sans trop, voilà, en étant rapidement, ce que tu fais dans la vie, remettre en contexte peut-être ton discours plus tard. C'est important. Ce que je fais dans la vie, dans la vie, je travaille en tant que développeur web. D'accord. Et par rapport au thème de ce soir, qu'on n'a pas encore abordé, il me parle beaucoup. D'accord. Très bien. Et parlons-en du thème de ce soir, qui est assez exceptionnel, qui nous tient, je pense, beaucoup à cœur à tous. Ma phrase n'a aucun sens. C'est la nourriture. La nourriture. La nourriture, Nico, j'ai envie de te dire. La nourriture, parce que c'est la vie, déjà. T'est stabilisé. J'ai comme à tout. Est-ce qu'il y a vraiment une réponse à pourquoi la nourriture ? Alors, les thèmes. Donc, ça paraît varié. Ça paraît un peu universel. Mais on va aborder plein de thèmes, de toute façon, complètement dispersés, comme d'habitude. Peut-être, on peut commencer. Patrick, il a pris énormément de notes. C'est le seul qui est venu avec des notes. C'est l'élève studieux de la bande. Non. Comme d'habitude, j'ai pris une demi-heure. J'étais sur Wikipédia. J'ai tapé trois mots-clés. Et j'ai fait des copier-coller. C'est toujours beaucoup plus que ce qu'on a, nous. C'est vrai. Les mêmes, vous avez des serviettes et des tranches de saucissons. Est-ce qu'on n'a pas oublié de dire que depuis ce jour, on est sur osha.co, super hébergeur de podcast. Et du coup, on a des auditeurs. Alors, bonjour. Et du coup, rejoignez-nous. On est aussi sur Spotify. On est bientôt sur Deezer, sur iTunes. C'est un encours de validation. Ça ne serait tardé à la publication de cet épisode. Et du coup, vous pouvez nous retrouver un peu partout. Vous tapez en ouvre une parenthèse podcast sur le web et vous devriez nous retrouver. Donc, super. Voilà, c'était une petite parenthèse. Très belle parenthèse. Voilà. Et donc, sur la nourriture, Nico, est-ce que tu peux lancer un petit peu la chose ? Tu ne sais pas du tout comment. Mais alors... Alors, la nourriture... Et je mange un autre tranche de saucisson, d'ailleurs. Par l'ensemble de la nourriture. Déjà, quelle est votre relation vis-à-vis de la nourriture ? Patrick. Merci. Merci. L'appétit. L'appétit vient t'en bonjour. Est-ce que c'est pour vous un plaisir ou c'est vraiment plus une nécessité ? C'est la géométrie variable, en fait. Ça dépend. En faire un bon repas. Par exemple, la raclette. Parce que je sais qu'on va y venir. On va en parler dessus. Ça, c'est un plaisir. Après, typiquement, les repas de tous les jours, à la pause de midi, au boulot, c'est... Ouais, c'est un plaisir... Pas vraiment, quoi. C'est-à-dire que c'est le... Ouais, c'est la nécessité. Il faut manger, quoi. Oui, voilà, c'est... On mange vite fait entre midi et deux, et puis on tombe bosser, quoi. Donc, c'est rarement... Enfin, c'est les plats réchauffis au micro-ondes. Bon, on peut se faire des bons petits pains, ça n'empêche pas, mais... Bah oui. C'est moins la fête, quoi. Est-ce que ça... Surtout, ça a changé. On est tous à des âges avancés, plus ou moins, sur cette table. Patrick, je vous promets, mais... Mais, effectivement, nous... Oui, il y a 96 ans, effectivement. Je pense que nos habitudes alimentaires et nos repas ont évolué. On n'aime pas les choses de la même façon. Est-ce que, justement, par rapport à ça, peut-être que Guillaume, il voudrait aborder un petit peu son passé culinaire, d'abord, et comme ça, on va tous faire le tour avec nos passés culinaires, et on reviendra au présent et au futur, peut-être ? Qu'est-ce qu'on en pense, Guillaume ? Mon passé culinaire, mal bouffe. D'accord. Ça, c'est... Je ne peux pas le nier. C'est beaucoup... C'est-à-dire ? Plutôt McDo, plutôt pizza, puis kebab. Soboué, kebab, il n'y a pas de choix. Tout. Tout en même temps. Parfois. C'est tout en même temps, mais ça a pu arriver qu'il y ait des petits combos. Donc, c'était... C'est le calage, à peu près. On va se resituer à peu près dans le cas de nade. Depuis la naissance. Depuis que tu es parti chez Tébaran, plutôt. Oui. Là, c'est vraiment parti. À ce moment-là, forcément, parce que tu deviens un petit peu libre de tes mouvements. Oui. Il n'y a plus personne qui te parle. Cinq fruits et légumes. Oui. Tu manges vraiment ce dont tu as envie. Je rejoindrai Patrick sur... Même à l'époque, il y avait par contre ce côté, voilà, les gamelles du midi que tu réchauffes à la fac ou à ton premier boulot. En général, il n'y a plus d'inspiration, on va dire. C'est du basique parce que c'est juste pour la nécessité de manger. Par contre, effectivement, à l'époque, c'était beaucoup de soirées avec des copains. Et chaque soirée, on va dire une bouffe et forcément une malbouffe. D'accord. Et là, c'était raisonnable. C'était comment ? Au niveau des quantités, parce qu'on ne t'a pas invité pour rien. On t'a déjà vu manger. On t'a déjà invité à la maison. On sait par quantité ce qu'il faut prendre. Et du coup, au niveau quantité, c'était... Si je te dis que je mange beaucoup moins qu'avant. D'accord. Par exemple, je ne sais pas, tu es allé au McDo ? Globalement, tu es allé au McDo, tu pourrais aller quoi ? Deux menus, deux burgers à côté et au moins un dessert. Ok. Pour une personne, donc. Ah oui, mais tu ne peux pas le prendre. Ouais, non, je ne partage pas. Dans ce moment-là, je ne vais pas gratter une frite. Partagez pas. On est tous en ménage aujourd'hui. Vous partagez avec vos compagnes. Ouais. Oui. Bah oui, oui, partage tout. Mais par contre, maintenant... Je trouve que tu as lu d'un peu la question. Oui, j'ai lu d'un peu. Mais ça me fait penser à quelque chose, tant qu'à ouvrir des parenthèses. Avec l'âge, je commence à être plus qualité que quantité. D'accord. Avant, je mangeais pas mal. Étant étudiant, j'ai mangé beaucoup trop de pâtes, je pense, comme beaucoup d'étudiants. Qui ont que ça acheté parce que c'est pas cher. Parce que c'est moins cher. En même temps, c'est bon. Et du coup, maintenant, je pense que j'essaie... Enfin, ça ne se voit pas forcément, mais j'essaie de manger moins. Mais de meilleure qualité. Voilà. C'était ma petite... Merci. Ma petite pierre à l'édifice. Ma truc, il mange. Alors, du coup... C'est très compliqué. Je vais parler... On va faire un podcast sur un bouffe, donc... Forcément. On va ramener du saucisson. Voilà. Donc, on boit des verres. Et du coup, toi, Damien. Oui, ben, merci. Il met ce jingle. Je cherche... Et toi, Damien. Quel beau jingle. Je vais rejoindre Guillaume. Peut-être pas sur les quantités, mais je vais rejoindre Guillaume. Effectivement, c'est mal bouffé et bouffe surtout rapide, quoi. Encore une fois, on est... Quand tu es jeune, tu as envie de faire beaucoup de trucs. Quand tu es vieux, tu n'as pas le temps non plus, mais quand tu es jeune, tu as envie de faire beaucoup de trucs, donc tu manges rapidement. Les seuls trucs qui sont à ta portée financière, c'est clairement des kebabs, des pizzas, McDo, parce que ça coupe moins de 10 balles à tous les autres restos. Quand tu vois un resto à 20 balles, tu as l'impression que... Quand tu es jeune nana à un resto à 20 balles, tu as vraiment l'impression d'être... De craquer le PEL. Ah ouais, de craquer le PEL. T'es craqué tout ce que la CAF t'a donné pour... Tu relèves ton col en rentrant et tu fais... Alors, c'est qui ? C'est qui ? Non, mais il y a ce truc-là. Il y a le côté financier aussi qui joue forcément sur la bouffe, quoi. Et du coup, forcément, c'était... Et même, moi, je vais plus loin, c'est qu'à l'époque, j'ai moins ce sentiment-là, mais à l'époque, pour moi, j'ai vraiment... C'est un point qui est vachement important, et je pense que Guillaume va... Parce qu'on en a parlé déjà avant, mais qui va me rejoindre, c'est... Je déteste faire la nourriture. Enfin, je trouve que faire à manger, ça prend beaucoup plus de temps que de manger. Donc, à partir de ce moment-là, je trouve que ce déséquilibre, c'est chiant de mettre trois heures à faire un super bon plat et de l'avaler en un quart d'heure. Ouais. Donc, du coup, moi, c'est un truc qui m'a toujours dérangé. Du coup, j'ai mangé des trucs qui se faisaient en cinq minutes, et qui se mangeaient, pareil, en cinq minutes. Au moins, c'était à peu près équilibré au niveau des générations. J'ai un moment où j'étais en coloc, et justement, nous, on aimait bien faire à manger, en fait. Parce que déjà, c'était un moment convivial, où on se marrait pas mal. Et en plus, du coup, on était plutôt contents des fois du résultat. Des fois, pas du tout. Des fois, c'était très compliqué. J'ai le souvenir d'un pote qui a fait un gâteau, un petit cake, mais avec un kilo de farine, parce qu'il avait mal lu la recette. D'accord. C'était pas très bon. C'était pas ouf. Là, ce qui est intéressant... Ah, tu peux remboucher un mur, quoi. Ah oui, bah, du coup, on l'a mis, on l'a remplaçée une brique. Ça tient toujours. Ce qui est intéressant dans le truc, c'est que tu dis qu'on était en coloc, on était plusieurs. Donc, tu te faisais à manger pour plusieurs. Et je suis d'accord avec lui, parce que l'année où j'étais en coloc, on cuisinait beaucoup. C'était beaucoup. Alors, on cuisinait de la malbouffe. Mais on prenait plus de temps à cuisiner que quand on revivait ça. Plusieurs. Encore une fois, quand on est tout seul, on est vraiment des cons et on mange très très mal quand je suis tout seul. Encore maintenant, mais il y a le côté flemme, t'es tout seul. C'est pas très motivant de passer deux heures à faire ce bon petit plat pour manger tout seul. Moi, je sais que j'avais le côté étudiant qui avait juste envie de jouer à la console ou un truc comme ça, ou au PC plutôt à l'époque, quand j'avais le temps. Donc, du coup, c'est vrai que quand j'étais seul, je me faisais un plat de pâtes vite fait. Je l'agrémentais un petit peu, mais c'est vrai que... Et ketchup, quoi. Non, ça, j'ai jamais sauté le pas. C'est vrai ? J'ai un pote qui faisait énormément de pâtes ketchup. Pâtes ketchup, c'est la base de l'agriculture. J'ai jamais... Moi, j'ai fait que ça. À 3 heures du matin, tu rentres, pas de ketchup. En fait, ça me coûtait moins cher. Et au début du mois, j'étais mental. Ouais, voilà. Pas souvent. Vraiment, au début du mois, j'étais compliqué. Ça me coûtait moins cher ou d'acheter des tomates et de refaire vite fait un truc en 5 minutes. Mais ça prend 5 minutes après. Mais c'est... Ouf ! Le ketchup, ça prend une seconde d'ouvrir le mot. Oui, c'est sûr, mais c'est... En fait, j'aimais pas le goût pâtes et ketchup en même temps, je trouve pas ça ouf. Un petit coup de sucré-salé, c'est bon. Ouais, mais dans ce cas... J'ai la sauce. Ouais, c'était... Ah, ça doit tout. Ah ! Ah, j'ai fait ce que j'ai dû faire. Ah ouais. Pâtes mayo ou pâtes mayo ? Non. Je préfère autant pâtes au beurre. Honnêtement, je préfère des pâtes au beurre, quoi. Ouais ? Ouais, mais j'avais pas de beurre. Qui c'est qui achète du beurre quand t'es étudiant ? Pour les tartines le matin. Moi. Est-ce que vous mangez ? Est-ce que vous déjeuniez ? Vous faites trois repas par jour aujourd'hui et allez pas ? Oui, à fond. Toujours. Alors, dès là, je vais peut-être répondre à un point de vue arrière. Excuse-moi. Pardon, Patrick, on avait oublié qu'on était chez toi. Merci, Patrick, de nous recevoir. Patrick, comment t'étais quand t'étais jeune ? Aussi beau ? Oui, déjà. Déjà, mais ça devait être sympa. Je mangeais beaucoup. Par contre, je mangeais vraiment des grosses quantités. Alors, les gens qui ne te voient pas parce que c'est pas radiophonique, tu n'es pas... Tu es filiforme. Est-ce qu'on peut dire filiforme ? Non, filiforme, c'est peut-être... À l'époque où je mangeais beaucoup... Grosso modo, je faisais 55 kilos pour 1m80. Voilà. Et ça me... Tu mangeais beaucoup, là ? Mais maintenant, tu ne fais plus 1m80. 55 kilos, je faisais ça... C'est ça, quoi. Chut. Oh. Je coumais. On n'est pas les plus gros du côté de la norme, mais attention. Je faisais 55 kilos avant d'avoir ingéré mon kilo et demi de barbac. Par contre, ça, j'ai fait. Ok. Pour vraiment me prendre 1,5 kg et manger après... De viande. Sans eau et tout, juste de la viande, quoi. Ouais. Ah ouais. Oui. Mais toi, ça ne t'étonne pas. Voilà, genre Guillaume qui me dit... Oh, bon, c'est normal. Des plus jeunes, à pas loin du 1m80, entre 55 et 60 kg aussi, ça ne m'a jamais empêché de manger le saut bruit qui fait 1m. Ouais, ça, j'ai fait, je crois. Mais la barbac 1,5 kg... Mais pas de le sentir qu'elle est derrière. 1,5 kg de barbac, ça commence à faire quand même. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Sachant qu'on vous remet un petit peu dans le contexte. Un steak haché aujourd'hui fait entre 90 et 125 grammes. C'est ça. Voilà. Ça fait juste 12 fois plus. Mais bon, tout va bien. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, Patrick, 1,5 kg de barbac, tout va bien ? Oui, par contre, ça, je ne le fais plus maintenant. Tu faisais... Comment c'était la selle, du coup ? Est-ce qu'on veut vraiment savoir, finalement ? Non, mais c'est la question de venir. Bon, on peut passer cette question. On va passer cette question. Donc, sinon ? Oui, sinon. Ben, sinon, non. C'était vraiment... À l'époque, j'étais un gros, gros mangeur. C'est-à-dire, on faisait... Mes parents, ils faisaient un gros plat. Il y avait la moitié, les trois quarts du plat qui étaient pour moi. Et le reste, pour le rêve de la famille, quoi. D'accord. Mais est-ce que ça te faisait plaisir ? Ben, ça dépend ce que c'était. La barbacouille, parce que clairement, je fais la viandard. Un bonjour à tous nos amis véganes. Ah ouais, désolé. On est en train de manger du saucisson, d'ailleurs. Bon appétit. Saucisson de tofu. Le mec, sympa. Comment ça s'est passé ? Parce que c'est là, nous, on était tous un peu dans la malbouffe aussi, dans la rapidité. On était plus dans l'efficace que dans le goût. Oui. C'est plus globalement. C'est encore des colocs, effectivement, où tu avais du monde. Je ne dirais pas que ce n'est pas dans le goût. C'est juste que tu n'as pas les mêmes critères de goût quand tu as 20 ans. J'avais un kebab à 50 mètres de chez moi. Je n'ai jamais autant mangé de kebab de ma vie. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, c'est une question de coût aussi, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on mangerait tous les jours kebab. J'ai des gens qui me regardent. Ils souhaiteraient me dire des choses. Guillaume pourrait manger McDo tous les jours. Non, je ne pourrais pas manger McDo tous les jours. Mais c'est vrai que ça ne me dérangerait pas d'en manger plusieurs fois par semaine. Ce qui arrive, on ne va pas se mentir. De temps en temps. Tu crois que des gens vont écouter, c'est ça ? Bonjour, madame Guillaume. C'est vrai qu'avant, c'était McDo, c'était la base, c'était la vie, c'était récurrent, c'était que ça. Maintenant, tu peux trouver un burger dans un resto, ce n'est pas le même niveau de qualité, ce n'est pas du tout le même prix. Non. On est d'accord. On est dessus. Mais du coup, tu vas peut-être trouver un peu plus de plaisir, effectivement, dans le burger que tu vas trouver au restaurant que dans le burger que tu vas prendre un McDo. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de plaisir avec ton burger McDo, mais on n'est pas sur le même niveau de qualité. On est d'accord. Est-ce qu'on va finir sur le débat Big Mac ? Avec ou sans bacon ? Franchement, avec bacon, c'est un Big Mac. Il n'y a rien de personne qui mette avec ou sans, je m'en fous. J'aime le Big Mac, j'aime le bacon. Bon, ben alors. Guillaume, il aime la raclette, il aime les poils. Bon, ben voilà. Bientôt sur les poils. Les raclètes et les poils, bientôt sur vos ondes. On va prendre pour recentrer. Parce que là, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on était tous en ménage. On m'a perdu un peu. On est tous en ménage. Qui fait à manger chez vous aujourd'hui, majoritairement ? Essayez de ne pas être trop de mauvaise foi. Ma femme. Pareil, moi aussi, ma femme. Pareil. 98% du temps, ma femme. Ah ouais, donc on est vraiment des super misogynes. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est bien résumé. Non, non, c'est pas forcément vrai. Dans mon cas, c'est plus qu'on aime... Quitte à manger, autant que ça soit comestible. Ouais, mais en fait, c'est parce qu'on t'a dit peut-être aussi que t'étais un gars et qu'un gars, ça n'avait rien à foutre dans la cuisine aussi. Je ne sais pas, depuis tout petit, je n'en sais rien. Non, ça... Je ne sais pas. Est-ce que c'est vieux jeu ? Est-ce que pour vous, c'est vieux jeu de faire à manger ? Sachant que tous les chefs étoilés sont des hommes. Non, du coup, en fait, c'est Rossellini. Non, c'est faux, c'est faux. C'était une vanne. C'était une vanne. Personnellement, ça désespère un peu ma femme parce que je cuisine très bien. Mais c'est vrai qu'au quotidien, je n'ai pas l'inspiration de tous les jours. En fait, ça, je vais avoir l'impression de cuiser tous les jours la même chose. Par contre, je suis d'accord avec quand je reçois à la maison. J'aime bien cuisiner un plat qui sort de l'ordinaire. Il passe un petit peu de temps, ça ne me dérange pas. Mais au contraire, je prends même un petit peu de plaisir. Mais c'est pour la vie de tous les jours. Ça va être... C'est qu'on tente bon pâte. Midi, soir, lundi ou dimanche. On n'a pas d'idée. Moi, le problème, c'est du ça. J'ai zéro idée, quoi. Invitation d'un groupe d'amis. Tu fais un raclette. Je me dis, allez, on fait un petit truc un peu spécial. Au quotidien, ça va être tous les jours la même idée. C'est un peu mon souci. Moi, c'est pareil. Je rebondis sur ça. C'est pas que je n'ai pas envie de faire à manger. Faire à manger pour quelqu'un, encore une fois, ce n'est pas pareil que faire à manger pour soi. Moi, je trouve aussi que c'est plus simple aujourd'hui de faire à manger, comme tu dis, quand tu as du monde. Ça ne devient plus une contrainte quand tu le fais pour les autres. Donc, quand tu fais pour soit ta femme, soit tes amis quand ils viennent. Mais la problématique, c'est surtout de trouver les idées. Moi, aujourd'hui, je vais faire les courses. Je prends toujours les mêmes trucs parce que j'ai zéro idée, quoi. Je ne suis pas le mieux placé pour parler, du coup, vu que je ne fais pas à manger. Mais si tu recherches l'idée, il vaut deux recettes, tout simplement. Mais je trouve que c'est con. Parce que déjà, la plupart du temps, sur les livres de recettes, déjà, quand j'ai envie de faire un truc, c'est que je suis déjà chez moi. Tous les magasins sont fermés et que je n'ai plus la possibilité d'acheter autre chose. Donc, j'ouvre mon livre de recettes et je suis dit, yes ! Il me manque 80% des ingrédients. Je ne fais pas. Il ne faut que voir à l'avance, en fait. Ah oui, il faut le... Mais je sais. Ah oui, c'est toi qui dis ça. Non, que les choses soient claires. Non, mais j'aimerais remettre les choses dans leur contexte. Remettons les choses. Nicolas a dit... Oui, il faut prévoir à l'avance. Merci. Ça fait trois épisodes qu'il va amener les bières. On les a eus au quatrième. Mieux vaut tard que j'avais. Mais les bières avec du saucisson, du coup. C'est vrai. C'est vrai que j'ai rattrapé. Non, du coup, je sais qu'on a eu cette discussion avec ma femme qui aime plus cuisiner que moi. Donc, je lui ai laissé cette... Mise à fine. OK ? Qu'est-ce que passe-t-il à prendre avec l'entrée ? Non, mais j'essaie. Elle aime bien l'aspirateur. Je lui laisse. C'est moi. Alors, moi, je suis dans le même cas que toi. C'est ma femme aime plus cuisiner que moi. Mais surtout, moi, je n'ai aucune compétence dans le domaine. C'est-à-dire qu'on s'est brûlé. Aujourd'hui, tu as des outils qui te permettent... Et je sais que ta cuisine est bien équipée et qui te permettrait de faire des trucs corrects, voire très bon, sans trop trouler. Après, même avec les outils, moi, personnellement, j'ai vu une personne ratée du popcorn au micro-ondes. Donc, c'est juste du popcorn et du micro-ondes, normalement. Théoriquement. Moi, depuis le jour où j'ai vu ça, je me dis, bon, même avec tous les robots du monde... Tu veux citer cette personne ? Non, je l'ai invité. Du coup, j'avais une solution à vos problèmes de... Je n'ai pas d'idée à quoi faire à manger, parce qu'on en a discuté avec ma femme. Et je nous avais acheté, évidemment, des dés sur lesquels, en fait, tu as un dés qui est l'appole de la protéine, un autre dés qui va être le féculent, un autre dés le légume, etc. Et tu lances tes dés, et tu as un autre dés aussi, la manière de cuire les trucs, et ça fait que, en fait, tu te fais un repas aléatoire, si tu veux. Et en fait, au début, on trouvait ça marrant, mais en fait, quand tu n'as pas d'idée, tu lances tes trucs, tu fais, ben ok, on va faire du poisson, du rocoli, je ne sais pas quoi. Non, mais du coup, ça t'aide à choisir. Ça t'aide à choisir, et puis, bon, voilà, ça te lance un peu des défis aussi. Si tu aimes bien cuisiner, disons que c'est cool, parce que, voilà, cuisiner, c'est de la chimie. Donc, si tu aimes bien un petit peu ça, ben tu te dis, ouais, ok, je vais tenter de faire un truc avec ça. Sinon, moi, j'ai aussi une idée, dans ce cas, pour aider ceux qui ne savent pas. Nous, on a un compagnon de Moulinex. Voilà, on fait un peu de pub, ils ne me plairont pas pour le podcast. Compagnon, si vous nous écoutez, vous pouvez nous donner de l'argent, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Oui, mais le 0-2. Mais du coup, tu as l'application pour téléphone, donc pendant que tu fais des courses, tu peux tout à fait regarder quelle recette t'intéresserait et voir les ingrédients qu'il te faut. Ouais, mais je crois que c'est dans le coin girly de l'App Store, et du coup, je suis parlé de téléchargé. Non, pour, ouais, je suis d'accord, mais encore ce... Miso-gyne ! Je ne pensais pas que c'est mon cas sur la misogynie. Tellement, on fera un peu ce cas sur la misogynie. Tellement pas, je suis le plus féministe d'entre nous, en plus. Parlons-en. Non, mais l'application... Sérieux, ta minijupe, ça me gêne un peu, je ne veux pas te dire ça. L'application, c'est bien, les livres, c'est bien, les dés, c'est bien, mais c'est vrai qu'au quotidien, est-ce que c'est aussi un effort de réfléchir ? Je crois que la question qu'on me pose le plus après, tu n'as pas un chargeur iPhone, c'est... Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Oui, c'est ça. Et puis, on en revient quand même toujours au même problème, que même si tu es un compagnon ou, par ma part, un cookie-o, ou Nex aussi, si vous nous entendez. J'ai aussi un cookie-o. Il te perdait tous les recettes, tout ça, mais il tombe sur le même problème de... Est-ce que tu as tous les ingrédients dans tes placards et ton frigo ? C'est le problème, c'est l'anticipation. Il y en a toujours un qui manque, et en général, ce n'est pas juste... Oh, mettez du sel et du poivre, ah merde, je ne sais pas. Non, c'est... Mettez du bœuf, j'ai pas de virgne. Alors, moi, j'ai un collègue qui a trouvé... Lui, il est organisé, nous pas. On s'est toujours dit, et depuis qu'on a le compagnon, on va faire comme eux, on ne l'a jamais fait. C'est prévoir leur repas avant. Est-ce qu'il est blond ? Ma femme fait ça un peu. Mais en fait, ils ont deux enfants. Oui, non. Ah oui. Et ils se sont dit, bon, ben voilà, maintenant, pour que ça soit carré, on prépare avant, donc lundi soir, on va manger tel truc, mardi, on va manger tel truc. Ils font les listes, ils font les menus, quoi. Ils font des menus, et tous les samedis, ils vont faire les courses. Tu sais ce que tu achètes en fonction. C'est pas idiot, mais moi, je... Non, mais moi, j'y arrive pas. Moi, j'aurais du mal à me dire, je sais que... Je te mange tous les jours pour une semaine à venir. Si je mange des lasagnes, déjà, ça me persiste. Si t'es comme moi, que c'est pas toi qui fais la préparation des repas, tu regardes, tu vois, ça a l'air cool, et t'oublies. Et du coup, c'est toujours une surprise. Tous les jours, c'est une nouvelle surprise, finalement. Parce que c'est pas toi qui prépare. Parce que c'est pas moi qui prépare. Oh, des lasagnes ! Parce que t'as une mémoire de poisson rouge. Un peu des deux. Mais moi, je suis comme toi. Sauf que moi, c'est le moment d'aller prendre les ingrédients en magasin que j'oublie. Donc, j'arrive et il me vaut que tous les trucs pour faire la recette. Du coup, toute sa semaine, elle est foutue. Du coup, il fait des épisards avec je sais pas quoi, des magasins. Non, mais on fait des pâtes, comme d'hab. Ah ouais, non. C'est la grosse problématique, c'est... On en vient quand même, on touche quand même le sujet du doigt. C'est intéressant. Et du coup, est-ce que vous avez, par exemple, déjà... Est-ce que vous avez des plats typiques que, par exemple, tu dis que tu sais rien faire. Est-ce que t'as un plat typique que tu sais faire, déjà ? Patrick, pardon. J'ai oublié de te nommer. Ouais, il y a un poulet curry coco. D'accord. C'est assez simple à faire. Parce que comme tu viens des îles, c'est vrai que... Oui, exactement. Je viens de... Je viens de célébrer de l'Ardèche. De l'Ardèche. N'oublions pas. Non, enfin, ça, bon, après, évidemment, tout ce qui est pâtes avec des sauces... Bah, tu vois, tu sais faire des trucs, du coup. Et là, ton poulet, il déchia. Non, mais ton poulet, tu nous le serres, et là, on te met à top chef. Ouais, enfin... C'est mangeable. C'est-à-dire que tu mets en sélection de top chef ? Non, non, je pense que c'est plus que mangeable. Maintenant, clairement, j'aurais pas un prix pour ça, quoi. D'accord. C'est bien, c'est de la fausse modestie, mais c'est bien. Est-ce que t'as un plat que t'as l'impression de savoir faire, en tout cas ? Si ce n'est que ça fait bien, parce que la raclette, ça compte pas vraiment... Parce que Patrick, il a l'impression de savoir faire. On demandera à sa femme tout ce que j'ai. Des plats que je fais faire, il y en a plein. Après, le plat qu'on me réclame, c'est pas de carreau, parce qu'apparemment, je l'ai fait très bien. Les plaies ou les françaises ? Est-ce que tu remplaces les lardons par du poulet, comme on te l'a conseillé ? Des fois, ça m'arrive. Et des fois, je... Tu remplaces les lardons par du bacon aussi, et c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Mais bon, c'est un plat que c'est vrai qu'on... Tu mets des oeufs cru dessus ? Je mets les oeufs, mais je les mets par assiette. Je connais ça. Ça fait éventuellement la part entre ceux qui veulent et ceux qui veulent. Tu les mets dans un petit récipient à part ? Tu veux un oeuf sur tes pâtes carbone, je te ferai l'oeuf sur ta... Tant en assiette, ça marche. Au service. Écoute, je vais prendre un oeuf. J'en prendrai deux aussi. Après, sinon, il n'y a pas de... Je fais faire pas mal de plats, c'est juste que... Après, il y a un maître mot aussi, qu'on n'a pas encore cité, mais qui, au-delà de ne pas avoir d'idées, c'est la flemme. Il faut le dire aussi. Oui, mais ça, c'était pour le premier épisode. Le premier épisode, on a fait la procrastination. Et effectivement, c'est aussi une de nos caractéristiques principales, c'est de toujours remettre au lendemain. Mais là, la nourriture, effectivement, on ne l'a pas dit, mais c'est obligatoire. Parce que sinon, on meurt. Par contre, tu peux remettre à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu ouvres ton frigo, tu n'as pas l'inspiration de faire ton frigo, et là, sur le frigo, tu as affiché la carte, le menu du camion à pizza. Ouais, d'accord. Et là, ton cerveau, il fait... Qu'on passe une meure. Au moins, tu ne passes pas plus de temps à préparer qu'à manger. Oui, ça, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que j'adore commander, et que demain, je suis millionnaire, mais je mangerai tous les jours, soit au resto, soit je me fais livrer. Enfin, c'est sûr. C'est vrai que c'est fou. Je trouve qu'on a... Enfin, dans les régions qui ne sont pas... Enfin, tout ce qui n'est pas Paris, on a peu de restos qui livrent. Ça change maintenant. Ça change un petit peu. Pour que les développeurs, tu devrais le savoir. Excuse-moi. Non, mais je veux dire... Je pense que ça va changer un peu la donne aussi de la manière dont on va bouffer, manger. Parce que plus on a d'opportunités de manger à des prix qui sont corrects et à des trucs faciles où on n'a pas à le faire, où on attend juste... Différent aussi. Il est différent aussi. Par rapport à ce que je mangeais. Au moins, on va se faire à manger aussi. Honnêtement, si je pouvais manger bon et sainement pour pas cher chaque jour, je me frivrerai chaque jour. Je m'en fous. Mais je veux dire, c'est quand même compliqué pour l'instant de sortir du kebab, du McDo, du truc comme ça et qui ne sont pas ultra sains. C'est les classiques qu'on peut livrer aussi. Oui, les classiques qu'on peut livrer. Et je trouve que c'est un peu dommage. Parce que se faire livrer dans un resto où tu as l'assurance que la bouffe aussi, elle est plus ou moins locale, donc elle est plus ou moins aussi de saison, bonnes, bien préparée. Puisqu'au McDo, tu n'as pas recraché dans ton hamburger. Des fois, tu ne sais pas trop comment c'est fait. Mais c'est vécu. Tu as craché dans ton hamburger ? Oui, c'était une sombre histoire derrière. Ce n'est pas l'histoire, c'est ça ? On n'a pas retrouvé le camp. Non, mais après, je trouve ça bien que ça se développe, mais je pense que ça peut changer en pas forcément bien nos habitudes alimentaires aussi. Voilà, je vous laisse avec ça. Pourquoi ? Mais tu n'as pas répondu à la question si tu savais faire quelque chose à manger. Non, parce que je ne sais rien faire, donc j'essaie de la publier cette question. Mais j'adore, mais j'adore. Il n'est pas que le développeur, il est aussi magnifique. Il y a un truc que je sais faire, enfin si, d'autres trucs, mais fuir le numéro du camion de pizza. Fuir déjà, le numéro du camion de pizza et le port au caramel. Ah, ben voilà. Je sais ce que tu vas faire quand tu vas m'inviter. Écoute, je te ferai des pâtes. J'adore le port au caramel. Ben écoute, on prévrera ça. Mais toi, Damien ? Ah, je suis content que tu me demandes, parce que justement, j'attendais. Et ben écoute, je ne sais pas faire le port au caramel. Je fais du poulet soja pas mal. Par contre, après, par mes origines, je suis obligé, je fais un très bon gratin dauphinois. Donc forcément... Écoute, gratin dauphinois et port au caramel, ça me semble très bon. Ça me semble pas mal. Je pense que la soirée est platifiée. Nous avons fait un menu. Bingo ! Donc ouais, gratin dauphinois, ben ouais, je suis de la région de Grand-Abbes, donc forcément, c'est mon truc. Mais voilà, après, c'est pas pour ça. Quand je le fais, c'est bien, mais c'est long. Déjà, il faut éplucher les patates, il faut couper les patates, il faut mettre un machin et tout, la crème et tout. Je mets pas de gruyère, parce que le gruyère, c'est pas un vrai gratin dauphinois. Si tu mets du gruyère dessus, enfin, des mentales dessus. Je te crois sur parole. Moi aussi. Apparemment, vous êtes d'accord. Est-ce que, finalement, tout ça, ça nous amène pas à ce qu'aujourd'hui, typiquement, comment on s'organise pour la bouffe ? Qu'est-ce qu'on mange ? Est-ce que... Ben, vraisemblablement, en dernier moment, d'après ce qu'on disait, tout ça. À partir de maintenant, comment, à part les soirées, ce que je disais, on en a parlé aujourd'hui, puisqu'on s'est vu aujourd'hui avant de faire le podcast, mais est-ce que vous avez deux plats dans la vie, le barbecue l'été, la raclette l'hiver, quand vous invitez ? Ou est-ce que vous êtes plus varié que ça quand vous invitez du monde ? Comment ça se passe du côté de chez vous ? Moi, je suis pas fermé à la raclette en été. Ouais, d'accord. J'ai déjà fait... Ça se mange très bien. Moi, j'ai fait aussi. Ben oui, c'est pour ça qu'on a monté la climatisation. Non, pour la raclette. Je suis à la raclette. Je suis à la raclette. J'ai déjà climatisation si tu nous écoutes. Merci. Non, tu peux faire de la fondue aussi, l'hiver. Même l'été, ça doit être genre. Pour vous, il n'y a pas de saison. Moi, parce que moi, j'ai vraiment cette habitude avec mes potes, c'est à partir d'un certain moment... C'est le barbecue à moins 5 degrés moyen. C'est pas ouf. Le barbecue sous la pluie, j'ai déjà essayé. On est arrivé. Ça prend moins. Ça a été un peu long. Ça a été un peu compliqué. Je referais peut-être pas. Mais la raclette, effectivement, ça peut se faire à toute saison. Après, c'est vrai que c'est emblématique en général. De l'hiver. C'est convivial parce que tu fais le barbecue dehors quand il fait beau. Et il y a le côté cocooning de la raclette à l'intérieur avec les copains. Oui. J'approuve. J'approuve. Non, mais après, nous, on n'a pas forcément de plan emblématique comme tu demandais. Je sais qu'on s'oriente un peu plus... Enfin, au début, ça partait d'une idée... D'une idée... Tiens, si on mangeait un peu plus sain que bouffer comme des grossales à chaque fois qu'on se voit. Et on essaie plutôt de se faire des grosses salades composées. Ce qui, au début, partait d'une très bonne idée... Excuse-moi, je te coupe, mais quand tu dis on, je trouve que tu t'englobes dans un cocon de couple. Non, non, mais on, c'était plus... Ou, par exemple, avec des potes. Ah, d'accord. Avec des potes. Et on partait plus sur l'idée de manger un peu plus sainement, mais qui, au final, en fait, la salade, finalement, c'est juste le fond de l'assiette. Et après, tout ce qui est au-dessus, c'est... Finalement, on remange comme des grossales après par-dessus. Mais on essaie... On n'a pas de plat typique. Et même que ce soit en couple ou avec des potes, on n'a pas forcément de plat typique, mais on a des trucs où on essaie de s'orienter un peu plus sain. En couple, on essaie de s'orienter à des trucs un peu plus sains. Mais après, on n'a pas de plat typique. Ça va être la raclette en hiver, comme beaucoup, les barbecues en été, et après, c'est un peu freestyle. On essaie quand même d'innover un peu sur deux ou trois trucs. Patrick, toi qui es un autre incroyable, puisque tu nous reçois maintenant tout le temps et puisque tu reçois beaucoup, est-ce que vous faites des choses un peu particulières et qui choisit les menus aussi ? Bonne question. Non, souvent, quand on sort des collègues, c'est con, mais souvent, on se livrait, on va chercher McDo ou Burger King. D'accord. Tu varies, tu as rien. C'est important. On entend sushi ou un truc comme ça. Non, sinon, on fait... Non, l'hiver, c'est raclette, l'été, les barbecues. Sinon, on fait facilement des apérodinatoires. Sinon, non, ça sera souvent plat. Il faut dire. Alors, déjà, je suis difficile. Ah, Patrick, on va parler peut-être de ce côté-là. Attends, attends, attends. Je finis, je finis, je finis. Je suis difficile. Ma femme est difficile mais déjà tout rouge. Et j'ai des amis qui sont difficiles. C'est une bonne soirée, du coup. Et je sais que les contraintes ensemble, parce qu'on va en parler, Patrick, on va un peu s'attarder là-dessus parce que c'est intéressant. Par exemple, la dernière fois, on proposait un risotto gorgonzola, les champignons. Dans les messages, c'était moi, je n'aime pas trop les champignons. Ah, bon, on propose un risotto autrement. Ah, mais j'aime pas ça. Bon, ben, ça sera spaghetti bolognaise. Dis juste ce que t'aimes. C'est compliqué après. Ma femme a fait un... J'ai perdu nom, une sorte de... La mémoire, les jeux, les tours. Des lasagnes. Des lasagnes. Des lasagnes aux asperges. Des lasagnes aux asperges. Des lasagnes aux asperges et en fait, personne n'y a touché. Je déteste les asperges. J'aime bien les asperges. J'aime bien les asperges. J'aime bien les asperges. J'aime bien les asperges. Asperges, c'est non. Mais j'aime pas les asperges. Je te veux pas dans mon équipe. J'aime pas les asperges et dans ce plat, ça passe bien. Ouais, mais t'es maré et t'es obligé de dire ce genre de choses. Non, mais ma femme n'écoute quasiment jamais les podcasts, donc ça va, je peux dire ce que je veux. Mais elle nous entend. Par contre, elle est à l'étage. Elle entend certainement. Alors, c'est vachement intéressant que tu dises qu'il y a vachement de contraintes parce que toi, tu es une contrainte particulière qu'on se sent à l'invite. C'est faux. C'est que tu ne manges vraiment, alors attention, préparez-vous, tu ne manges aucun fruit. Patrick a une phobie des fruits. Mais enfin, c'est ça, je me suis fait inquié par une phobie administrative des fruits. Alors, Patrick, on va creuser un petit peu, on va faire un peu de thérapie ce soir. Pourquoi cette phobie des fruits ? Aucune idée. Mais sincèrement, merci Patrick. Merci Patrick. Cette thérapie, elle était vraiment profonde et intéressante. Ça a apporté ses fruits, j'ai envie de dire. Pour répondre clairement, ma mère a dit toujours que quand j'étais gamin, j'allais manger les fruits sur l'arbre. Il y avait des soyez chez mes parents. Ils avaient un petit potager où il y avait des fraisiers. Mais tu ne t'en rappelles pas si c'était ta mère qui t'en parle ? Je ne m'en rappelle pas du tout. Moi, dans mon souvenir, je n'ai jamais mangé de fruits. Et moi, je n'ai jamais mangé de fruits. Mais tu n'as toujours pas envie. Non, mais limite, si tu veux, ça ne me dégoûterait pas. Tu vois, c'est plus du dégoût qu'autre chose. Alors qu'il n'y a aucune raison. Est-ce que tu as retesté ? Mais je n'ai pas envie. Non, mais est-ce que tu as retesté ? Oui, alors oui. Quand ? Oui, et non. Si tu veux, le premier rendez-vous que j'ai eu avec ma femme, on est marié maintenant, elle m'a fait un crumble au pomme. Comme je voulais sortir avec elle, j'ai mangé ce truc. Quand elle m'a demandé de t'en revue, je fais non. Merci, c'était très bon. Et c'est là qu'il y a eu un contrat de mariage, du coup. Non, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais pour te dire à quel point c'est qu'on avait acheté des pâtes d'amandes en forme de fruits, je savais que c'était de la pâte d'amandes. J'adore ça, mais alors rien que le fait que ce soit en forme de fruits, j'étais là, je le prends ou pas ? Oui, alors c'est totalement con, c'est totalement psychologique. Il reste toujours la solution de mettre un gros coup de poing dans la pâte d'amandes. Le fruit ne ressemble plus à rien et tu peux manger la pâte d'amandes. Oui, non mais c'est pas... Le gestionnaire de projet, manger. Non mais c'est pas ça le problème. Pas d'obstacle entre soi-même. C'est pas ça le problème, c'est que moi, je me suis fait la réflexion, je me suis dit mais c'est totalement con. Mais c'est comme ça, je sais pas d'où ça vient, mais... Et la fameuse tomate, est-ce qu'on peut en parler ? C'est un fruit. C'est un fruit, donc ? Non, alors ça, ça clairement, c'est un truc qu'on me sort chaque fois, c'est une vente. Non, c'est que les tomates, j'aime pas ça. Point. Tu n'aimes pas les poireaux et les asperges ? Non mais c'est-à-dire, tu vois, bizarrement, c'est un fruit. Quand on fait de la... Contrangement, coïncidence. Ça pourrait coller avec un certain typologie de... Quand on fait les trucs typiquement mexicains, Odel Paso, c'est pas du tout mexicain, c'est un trône. C'est... Comment ça ? Comment ça ? J'ai toujours cru que c'était mexicain. Odel Paso, n'a rien n'est tellement en retard. Je faisais pousser ma mousse sèche et je mettais un sombrero. On est tellement en retard sur cette malle. Donc, en fait, tu vois, quand ils disent de mettre des tomates dans la sèche, j'en mets. Ouais. Tu vois, même des fois... Tu n'as pas de phobie sur les tomates ? Non, j'aime pas ça. C'est tout. Donc là, les tomates, c'est ça en fait. J'aime pas. Tu n'as jamais croqué dans une pomme, quoi. Non. Enfin, si, certainement quand j'étais gamin. Jacques Chirac, il a dit manger des pommes, quand même. Et tu l'écoutes même pas, c'était ton président. Je ne suis pas sûr qu'il s'en est en train de dire. Jacques, si tu nous écoutes parmi les sept auditeurs. Donc, ouais, c'est intéressant. Et tu dis que ta femme aussi, elle a des contraintes. Du coup, ça vous fait quand même des menus vachement réduits et des contraintes puisque elle, elle n'aime pas. Non, mais moi, c'est surtout au niveau des délicats, mais je n'ai jamais été très sucré. On ne comprend pas la question. Est-ce que... Très bien. les fruits comportent quand même beaucoup de vitamines, beaucoup de trucs qui sont essentiels. Comment tu arrives à garder la pêche ? Mais il s'est toujours plus. Mais il est... J'en ai plein, j'en ai mille dans la tête. Oh là là, qu'est-ce que tu me donnes la banane ? Allez, ça suffit, Patrick, ne tombe pas dans l'époque. Arrête là, j'en ai... C'est bon ? En fait, t'as fait le ton. Je t'en ai mis pas la poire. J'en ai d'autres, monsieur Légard. On fait un podcast sur l'humour. J'en ai gardé pour après. Non, mais ça... Du coup... Alors, attends, quelle était ta question du coup ? Parce que je... Parce qu'il n'y avait pas de la femme. Merci. Parce que j'ai abordé le fait qu'effectivement chacun a des goûts un peu différents. Toi, t'as des goûts quand même qui sont assez tranchés puisque tu ne manges vraiment aucun fruit et t'aimes pas les tomates ce qui regroupe énormément de nourriture sur terre. Non, les fruits et les tomates pour moi. Ouais, énormément de nourriture sur terre. Et ta femme n'aime pas quelque chose ? Après, tout ce qui est épicé, ma femme ne supporte pas. Ouais, bon, ça c'est... D'accord. Et du coup, est-ce que c'est pas compliqué entre tes fruits ? Quand vous choisissez un gâteau, toi qui n'aimes pas les fruits, vous prenez pur chocolat, quoi. Obligatoirement. Non, t'as la tropédienne, il n'y a pas de chocolat. Ah, joli qu'on vomit. Ouais, pas mal. Non, mais alors moi déjà, je ne suis pas très sucré. Donc, dans tous les cas, enfin, si tu veux... Oui, je ne suis pas sucré. J'aime pas trop le sel. Oui, non, mais si on vous entend au loin, il est rabat-choin. Non, mais si on m'invite, je m'adopte en fait. C'est... Non, c'est fou. Non, si tu sors une tarte au pomme, je te dirais pas, j'ai un passage, je ne mange pas, je ne vais pas t'emmerder pour avoir un autre dessert. Non, oui, c'est vrai. Ah bah heureusement, mais en même temps, tu veux que je te fasse un dessert ? Non mais c'est tout, c'est tout en fait. Je ne suis pas... Je ne suis pas... Je ne suis pas... je pense que ça vient naturellement de faire avec les contraintes. Je vois, ma femme, elle est intolérante aux fruits crus. Ah oui, c'est vrai, elle peut mourir. Pas que cuit. Teux. C'est pour ça qu'il y avait que... Les conjugaisons ! Bienvenue dans le podcast des conjugaisons qui ne se finissent jamais. Et elle est allergique aux fruits rouges, donc ça met pas mal de contraintes. Ah, c'est pas mal aussi. J'ai mes propres contraintes aussi. Alors, lesquelles ? Je déteste les champignons parce que par principe, manger du moisi chez moi, c'est... On m'a dit... Bon, bref. Je vais continuer cette vanne, elle est vraiment trop loin dans ta vie privée. Je suis comme toi, les asperges, c'est pas mon truc. D'accord. Les poireaux ? Ça va. Ah, ça va. Donc, on n'est pas tout à fait pareil. Après, il y a des trucs, t'as plus ou moins d'affinités. Je vais... S'il faut les manger, je vais les manger, les choux de Bruxelles. Si maintenant, tu me demandes si c'est mon kiff, je vais pas te dire « Oh là là, des choux de Bruxelles, je suis trop content. » Moi, je suis content qu'il y ait des choux de Bruxelles. Mais on a déjà déterminé il y a longtemps que tu marches à l'endelle. Mais t'es étrange. Mais ouais, d'accord. Et du coup, tu fais avec les contraintes. On fait avec les contraintes, oui. Au final, ça vient naturellement. Tu fais... Ça devient une habitude. Et ces allergies, c'est des allergies qu'elle a, clairement. Allergie et intolérance. Intolérance. Aujourd'hui, il y en a apparemment de plus en plus, il faut faire avec. Je ne sais pas, toi, Nico, tes enfants, ils n'ont pas de problèmes particuliers, d'intolérance. Ils mangent... Non, ils mangent tout. Des meubles aussi. Des meubles aussi, des chaises, des tables. Au quotidien, c'est compliqué. Non, ils mangent tout. Moi, le seul truc que je ne peux pas manger, c'est les petits pois. Je déteste ça. Ah, c'est du goût. C'est ce que je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Ça ne te tue pas. Ça ne me tue pas. C'est déjà pas mal. C'est déjà plutôt pas mal. Mais après, tout le reste, je mange tout. D'accord. Tu te forces quand tu vas chez les gens. C'est intéressant, ça. Non, je n'en mange pas. Je les trie. Tu les trie quand même ? Oui. Tu as aussi ces petits pois carottes ? Ah, je trie. Ok. Oui, non, je... D'accord. Parce que moi, les trucs que je n'aime pas, le poids en haut, vraiment, les choux de boxe, j'y courirai après, mais j'en mange. Et les asperges. Si je suis chez quelqu'un, j'en mange. Je me suis déjà retrouvé de manger des champignons farcis. Ah, je ne mange pas. C'est le piège, parce qu'en plus, tu manges, parce que tu dis, allez, je vais faire un effort, je vais te poli, je vais manger. On t'en vit dans l'assiette, on dit, je vois que tu aimes ça, je vais être au service. Ah oui, c'est le piège. Non, moi, je fais une patrique, je dis, vous êtes sympa, c'est très gentil, mais ça, j'aime pas. D'accord. Par contre, il y a des trucs que je n'aime pas trop que je mange quand même. Tu as des fruits, par exemple, si on a dans l'assiette, je ne l'ai pas trié. Oui, et je t'ai déjà vu manger des fruits. Ouais, je t'ai déjà vu genre une crème à la fraise, tu vas la manger. C'est une crème ou un truc comme ça, non ? Non ? Ouais, vague. Non, tu m'as dit, non, je ne crois pas qu'il m'est dit. Non, un truc avec un gâteau, il y a très peu de fruits, vraiment très très peu de fruits. ça peut arriver, par exemple, des forêts noires, souvent, tu as des surrilles dedans, des trucs comme ça. Par exemple, je le mange, je ne kiffe pas, mais je dis rien, je le fais quoi. Ouais, heureusement, parce que là, ça devenait vraiment rabat-joie, là, on était obligé de... Mais je suis le rabat-joie du podcast, je tiens, tu es le rabat-joie de France, de l'univers. Non, mais c'est vrai qu'après, de se forcer, est-ce que justement, vous remangez des trucs que quand vous forcez à manger, vous avez appris à les apprécier avec le temps, ou pas du tout ? Il y a des choses genre, moi le chou-fleur, c'est un truc que je ne courais pas après, aujourd'hui, je cours toujours pas après, mais j'en mange plus régulièrement. Tu n'en mangeras plus facilement. Oui, alors, ouais, moi, mon rapport avec la nourriture a beaucoup changé. Pourquoi, Nicolas ? Depuis quelques années. Non, je ne dirais pas que je suis devenu végan ou quoi, mais j'essaie que... On va aborder le thème. On va y aller, alors. Non, je ne suis pas végan, mais j'essaie... Ce n'est pas une honte, non, non, bien sûr, mais j'essaie de privilégier énormément tout ce qui est légumes, fruits, plutôt que des protéines animales. Pour deux raisons, enfin, je sais que j'ai deux valeurs qui me tiennent à cœur. C'est déjà parce que un kilo de viande, c'est 500 litres d'eau et que ça mérisse un petit peu les poils toute la consommation d'eau. Enfin, après, j'ai des valeurs un peu qui sont bien à moi. Du coup, c'est vrai que j'évite de consommer quelque chose qui va un peu à l'encontre de ça. Je te donne un contre-exemple tout à l'heure, mais vas-y. Oui, il y a sans doute 1000 contre-exemples après. Mais dans les deux camps, après, c'est toujours un point. Oui, c'est ça. Et du coup, et aussi parce qu'on n'en a pas le besoin non plus de manger de la viande tous les jours, clairement. Et aussi, il y a beaucoup d'études. Alors ça, je sais qu'on va, on entre sur un terrain miné, mais à mort. Il y a beaucoup d'études qui montrent, il y a beaucoup de corrélations entre des maladies, beaucoup de maladies, que ce soit cardiovasculaires ou cancers même. Là, je te dis, c'est très miné, le terrain où je rentre. Et la consommation de protéines animales. D'accord. On va y aller de pied devant parce que j'ai des trucs là-dessus. Ouais, non, 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 mais tant qu'à faire, j'y rentre. Ah non, mais c'est bien, on va parler de cette histoire de légitarié. Et du coup, je me suis rendu compte aussi que je n'avais pas besoin, même au niveau goût, j'aime bien la viande, je veux dire, je n'ai rien contre... T'as ramené une saucisse, c'est ça ? J'ai ramené une saucisse. Non, mais je veux dire, je n'élimine pas tout non plus, mais je sais que je réduis, j'ai une consommation qui est réduite par rapport à ça et donc mon rapport à la nourriture a changé aussi. Je redécouvre, et c'est là où j'en reviens à ta question, où je redécouvre des aliments que je n'aimais pas quand j'étais gamin ou ado, notamment beaucoup de légumes. Ouais, les légumes, ouais. Et en fait, je me rends compte que c'est bon. J'ai eu toute une période où je faisais beaucoup de jus de légumes. Ok. Ouais, et en fait, au début, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de bobo ? Je ne suis pas un hipster non plus, je ne vais pas me laisser pousser la barbe. On n'est pas loin. Mais du coup, au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc à la con ? Je l'ai beaucoup discuté avec un pote qui, lui, est vegan, clairement. Et c'est encore un ami ? Et c'est encore un ami. D'accord, je te pourrais vérifier. Et on a eu beaucoup de très longues discussions justement sur ces sujets-là et c'est vrai que je me suis dit, à la limite, enfin, pourquoi pas le tester ? Enfin, je veux dire, au pire, bouffer des légumes, il y a peu de chances que ça me tue. Vous voyez, mais... Enfin, en tout cas, bouffer plus de légumes que ce qu'on a fait avant, il y a peu de chances que ça me tue. Et donc, du coup, j'ai commencé à adopter ça. Je ne le respecte pas forcément. Là, en ce moment, je veux dire, ça ne m'empêche pas de faire un mado. Mais... Jamais, à part. Jamais. Non, mais je veux dire, mon rapport à la bouffe a changé et je consomme des trucs que je ne mangeais pas du tout avant. Genre des topinambours ? Genre des topinambours, des panais, tous ces légumes oubliés, les machins. En fait, c'est bon. Enfin, c'est un goût particulier, mais je sais que c'est un truc que j'ai appris et apprécié aussi. Voilà. C'est tout pour moi. C'est très bien. Et je suis rentré sur un terrain miné. Dévoyez-vous avec ça. On va dire et toi, Damien ? On va dire et moi, Damien, par rapport à des trucs que j'ai... Oui, comme je disais, du chou-fleur, effectivement. Moi, effectivement, mon rapport avec la nourriture, il a changé aussi. c'est aussi grâce à ma campagne, je pense, parce qu'elle, elle a beaucoup plus ce côté épicurien de la bouffe que je l'ai. Moi, j'étais... On partira sur un autre terminé après aussi. J'étais presque persuadé qu'on arriverait en 2019, 2020 avec des pilules et qu'on arrêterait de manger. Donc, on partira sur ce terrain après. On va en parler après. On en parlera après. Non, mais j'ai... On s'engueulé après. C'est ça. Oui, on s'engueulera. avec amour. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que mon rapport, il a changé. J'apprécie aujourd'hui de manger des bonnes choses comme ce que tu disais tout à l'heure. Je te rejoins aussi sur le fait que, effectivement, je consomme peut-être moins aussi tout ce qui est viande, tout ce qui est... Même en quantité. Mais par contre, au niveau qualité, j'essaie tout ce qui est viande, etc. Je vais plus chez le boucher peut-être aussi parce que je peux plus me le permettre, mais j'en mange moins. Mais mieux. mais mieux. J'essaye en tout cas ça. Enfin, j'essaye. Beaucoup merci, merci ma chérie. Mais parce que, comme je l'ai dit, je ne faisais pas les menus. Par contre, effectivement, c'est un peu moins mais mieux au niveau de la viande. Au niveau des légumes aussi, c'est quelque chose où... Moi, j'ai un exemple concret, c'est que ma soeur était très très difficile quand elle était jeune et ma mère n'était pas très à pousser sur goûter, manger ce que tu voulais et ma soeur, pendant des années, elle n'a mangé que des desserts. Exclusivement des desserts parce qu'à table, elle ne mangeait rien d'autre. Elle était très très difficile et encore une fois, c'est une question aussi, je pense que les parents donnent ou pas des bons exemples et moi, quand je suis sorti un petit peu de cet environnement parental, j'ai voulu rebooter des choses parce que justement, je ne mangeais pas forcément certaines choses dues par les difficultés de ma soeur à avaler tout ce qui n'était pas sucré, je pense. Et du coup, j'ai redécouvert un petit peu la nourriture justement en partant du cocon familial et aujourd'hui, j'apprécie là où je pensais effectivement il y a quelques années que l'avenir serait dans des pilules ou dans des barres énergétiques et autres fluides qu'on peut ingérer. On en parlera tout à l'heure. Eh Patrick, comment ça va toi ? Sinon ? Ça va bien. Du coup, on enchaîne sur quoi ? Quitte à se faire tuer, on va donner l'adresse d'abord de Nico et on va parler des véganes. On fait quoi ? On fait les véganes ou on fait le cancer ? On peut faire les deux. On va commencer peut-être par le cancer parce qu'effectivement, tu l'as abordé. Alors justement, je voulais toucher deux mots. Quitte à être marrant. Bah oui. On commence par le cancer. L'OMS classe donc l'Organisation Mondiale de la Santé pour les gens qui ne le connaissent pas. Classe en catégorie certains aliments. Donc le saucisson, par exemple. Ouais, c'est très bon. C'est très bon. Il est en groupe 1. C'est-à-dire le plus cancérogène. À votre bon cœur. la viande, la viande rouge est dans le groupe 2. Ah, c'est mieux. Avec le glyphosate. D'accord. Bon appétit. Voilà. C'est vraiment si mauvais que ça, le glyphosate. Si on peut vous entendre. Justement, j'en ai ramené. Non, mais j'avais vu quelqu'un qui avait mis un petit sondage sur Twitter qui m'avait fait rire. Il avait dit le glyphosate est probablement, enfin, fait partie du groupe 2 des éléments cancérigènes. Faut-il l'interdire ? Oui, non. Il y avait 70 ou 80% de personnes qui avaient mis oui, il faut l'interdire. Il pose la même question mais avec la viande rouge. Et là, c'était 90% de gens non, mais il ne faut pas interdire la viande rouge. C'est dans le même groupe. Tu as autant de chances de choper un cancer. C'est pas le même fact psychologique de par une viande. Ça fait paraître un truc qui passe plus pour un élément chimique d'un tableau qu'un réel aliment. Mais par exemple, le saucisson que tu es en train de manger. Avec beaucoup de plaisir. Voilà. Et plus cancérigène que le glyphosate. Et puis clairement, avec de la mayo et du glyphosate, je préfère quand même un bon steak avec de la mayo plutôt que du glyphosate. Oui, mais le glyphosate n'a pas vraiment goût. Oh, tu sais. Tu mets plus de mayo sur ton steak que de glyphosate normalement. Déjà, ces études, voilà. Tu sais bien comment c'est fait les sondages, les interviews, 40 personnes dans la rue et puis après, bon, exponentiellement. Voilà. Bon, on va pas partir. Après, c'est vrai que l'OMS, c'est un petit truc. Non, mais l'OMS, c'est un petit truc. vraiment sérieux comme organisme certainement. Après, effectivement, il classe les trucs. Est-ce que c'est par le fait qu'aujourd'hui, la façon dont les bovins, enfin, la viande rouge... Oui, il y a un petit peu de ça aussi. Est-ce que la viande rouge est plus cancérigène tout simplement parce que c'est de la viande rouge ou parce que c'est la viande rouge qu'on produit maintenant ? Non, parce que c'est de la viande rouge. Ah, d'accord. Évidemment, est-ce que c'est de la viande rouge ? Oui, parce qu'on a recédé un peu... C'est-à-dire que le mammouth qui était clairement de la viande rouge, c'était déjà cancérigène. Oui. Mais tu sais pourquoi les homo sapiens ? Homo sapiens, sapiens, tu fais partie de... Je ne sais pas comment dire. Les homo erectus, je voulais dire. Oui, Est-ce qu'il y a erectus dedans ? Seuls les initiés comprendront. Non, mais oui, mais en tout cas, c'est parce que c'est viande rouge. Dans ton régime alimentaire, normalement, tu ne devrais pas manger. Mais les fruits, c'est bon, c'est dans une catégorie 5 ou 6. Peut un peu en ton presse. Pas de viande rouge. Dans ton régime alimentaire, tu devrais manger de la viande rouge deux fois par semaine. En fait, non, mais c'est normalement. Viande rouge, du poulet, tu peux en manger plus régulièrement. Il y a des habitudes qui ont été en création dans la société qui ne sont pas... Il y a eu une époque où on ne mangeait pas de la viande tous les repas. Alors maintenant, c'est limite, il faut manger de la viande tous les repas. Comme non, ce n'est pas le cas, on n'a pas besoin de viande... Et tu ne devrais pas surtout. Oui, mais ce n'est pas bon pour nous et on n'en a pas l'utilité. Après, c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es un viandard qui ont un plaisir à manger une pièce de viande et je pense que c'est plus ça et le fait qu'on nous ait donné l'habitude qu'il fallait en manger tous les repas qu'il n'y a rien de nécessité. Oui. La viande blanche, il n'y a pas de soucis au niveau... Il y a moins de soucis parce que vu que on a produit aujourd'hui les poulets... Après, je n'ai pas le détail parce qu'il y a quand même 983 substances qui ont été analysées. Je n'ai pas le détail mais non, la viande blanche, je ne suis pas mangé plus régulièrement. Le poisson, je crois que ça dépend de l'équipe mais là, je ne vais pas m'engager parce que je n'ai pas l'info et je ne vais pas vérifier. Après, le problème, c'est que tu tombes dans des trucs... Pour la viande blanche, c'est qu'il y avait eu un sacré bazar aux Etats-Unis où sur beaucoup de foulées, il y en a qui faisaient la pub élevé sans antibiotiques parce qu'en fait, il y en avait beaucoup qui étaient élevés aux antibiotiques ce qui n'est pas ouf. En même temps pour toi, pour le poisson, il y a tous les poissons d'élevage aussi. Aux Etats-Unis, tu as le poulet à la javel aussi. on a ça en France aussi, je crois. Oui, mais moins parce qu'en fait, aux Etats-Unis, le dépiaute, il le plonge dans la javel. Pour qu'il y ait une meilleure couleur. Oui, puis ça permet de se débarrasser de toutes les merdes qu'il peut y avoir sur lui, de toutes les bactéries. Sans trop se faire chier. Pour qu'on mette les choses dans le contexte, effectivement, c'est que Patrick connaît un petit peu cette partie-là parce que tu as travaillé dans ce milieu. J'ai travaillé dans un abattoir pendant deux ans et demi. Voilà, donc tu connais un petit peu aussi ce truc-là. Et malgré tout, tu as un viandard. Oui, pas de souci, ça m'a pas aimé. Comme quoi, et donc, on revenait du coup sur le fait qu'on n'avait pas besoin d'éléments animaux à tous les repas. Et du coup, on n'a peut-être pas besoin du tout d'animaux à tous les repas et on deviendrait alors dans ce cas-là végétarien ou végan. Est-ce que... Alors, il y a une... Végétarien, Végétalien et Végal. Oui, il y a une subtilité. Est-ce que tu veux expliquer la différence entre les trois, Guillaume ? Je te sens chaud. Alors, après, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont peut-être... Ça va peut-être leur arrisser le poil parce qu'il y a des gens qui accordent des définitions différentes. Mais de ce que j'en sais, de ce qu'on va expliquer, végétarien, c'est pas de viande et le poisson, c'est possible, par exemple, le fromage aussi. Végétalien, c'est aucun produit animal et dans la consommation de nourriture, alors que Végal, c'est aucun produit animal tout court, même au niveau des vêtements. Dans la vie, tout à fait. Pas de ceinture en cuir, pas de pull en laine, même si le mouton a besoin de se faire tomber pour pas crever, on le rappelle. D'accord. J'en sens déjà que tu prends partie, mais ok, très bien, ça va. Mais alors là, j'ai rien contre les Végans, je l'en connais, mais les moutons ont besoin de se faire tomber. D'accord. C'est comme ça. Après, ils font ce qu'ils veulent avec le laine, s'ils veulent pas l'apporter, pas de soucis, mais les moutons ont besoin d'être pondus. D'accord. Non, non. Oui, comme les chèvres ont besoin d'être traits aussi. Traits, comme les vaches aussi, sinon après, ils développent des trucs. C'est particulier pour la traite, c'est qu'aussi, souvent, il y a les vaches qui sont censés être là, alors que là, on leur lance. Oui, d'accord. C'est pas fait dans les mêmes conditions. Donc, vous connaissez des Végans. Tout le monde autour de la table connaît des Végans, je pense. Parce que, vous, votre point de vue là-dessus, est-ce que vous voyez déjà tourner sans viande totalement ? Enfin, vegan, c'est vraiment même au-delà de ça, du coup, puisque c'est effectivement, comme tu disais, sans cuir, sans tout ce qui est production animale ou tout traitement. Donc, plus de tes bottes en croco, Patrick. Qu'est-ce que tu peux, ce que tu devrais révivre sans tes bottes en croco ? Non. Clairement, non. Par contre, là, il y a un point qui... Je n'ai pas de bottes en croco. Je n'ai pas de bottes en croco. Non, par contre, même si j'ai travaillé dans un abattoir, je suis contre la maltraitance animale, par exemple. C'est-à-dire que, clairement, je pense que le nom quand on voit des poussants qui sont jetés. Moi, je suis pour, moi, j'aime. Non, mais c'est un point qui est important. Après, je ne suis pas d'accord avec les Végans, on fait comme on disait, les moutons. Clairement, non, il faut faire la part des choses. Et puis, en plus, maintenant, avec l'évolution, les moutons qu'on a en mouton du vage ne sont peut-être pas les mêmes que les moutons sauvages il y a des millénaires. Mais, à ce niveau-là, tu connais en mouton. Oui, je suis aussi un seul invraisel. Oui, mes parents avaient des bobis. C'est vrai ? Elle a été surpris. Elle a été très bien. On a eu des chèvres, ils ont deux âmes actuellement. C'est un point où il est mort de rien à côté. C'est un point où il faut être clair parce que je pense que tout le monde a vu les images de petits poussins qui sont bazardés pour faire des nuggets ou des choses comme ça. Clairement, c'est un truc qui me choque. C'est-à-dire que, surtout, il y a une surproduction sur de la viande, des fois. Il est peut-être plutôt là parce que souvent, quand on part dans ce genre de conversations dangereuses sur un terrain glissant qui est la consommation de viande. Mais ça va, mais il y a des mecs qui me sont d'autres adresses. Il y a des podcasts donc on s'en fout maintenant. On peut en donner. Un végétarien ou quelqu'un qui ne mange pas de viande dans la salle. C'est vrai que souvent, ça peut devenir tendu. Mais c'est vrai que le problème, ce n'est pas forcément la consommation de viande. C'est plutôt la production qui est... Par exemple, je vais repartir sur un autre terrain glissant avec la période des gilets jaunes. On a vu des rayons à moitié vides et ça choquait les gens et je ne vois pas pourquoi ça les choque. Moi, ce qui me choque, c'est de trouver toujours, 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 toujours des rayons de viande blindés. Parce qu'il y a une époque que nos grands-parents et nos arrières-grands-parents ils n'ont pas connu ça et ils ne sont pas morts. Ça ne leur a pas... Voilà, ça ne les a pas handicapés. Et nous, on a... Voilà, on a toujours... Ils ne sont pas morts de ça, merci. Ils ne sont pas morts de ça. Là, on a toujours des rayons pleins quitte à avoir des gaspillages de bouffe. Bopère, attend dans la distribution, je vois un petit peu ce qui peut être jeté. Alors, en plus, le pire, c'est qu'on balance des produits chimiques dessus pour éviter que quelqu'un aille prendre dans les poubelles. Ça, c'est encore autre chose. Mais on gaspille de la nourriture juste pour avoir le confort visuel de se dire si j'y vais, il y aura forcément de la bouffe. Alors que je pense que ça nous ferait de mal de temps en temps aussi d'arriver et dire ah, il n'y a plus de lardons et puis c'était caché. C'est pas grave, je vais prendre autre chose. Et puis, il y a des morceaux, enfin, du coup, comme j'ai bossé dans l'abattoir, ne serait-ce que les abats, par exemple. Le groupe. Monet, monet, monet. Je ne l'ai pas vu dire, pourtant. Il est déchaîné, il est déchaîné. J'en ai mille dans ma tête, je ne peux pas tout la sortir. Il a pu lire. On a cherché la deuxième pendant que tu continues sur Abba. Donc, le groupe Abba, en fait, qui n'est plus tellement consommé depuis la fin des années 70. Non, mais voilà, c'est quelque chose, nous, on avait ce qu'on appelait les fraissures. Donc, en fait, c'est le cœur, les poumons et le foie des agneaux. Et c'est quelque chose, en fait, les trois quarts, on les balançait pour... Ça faisait des croquettes pour animaux. Oui. Alors que c'est quelque chose qui est tout à fait consommable. Mais il y a une fois, par exemple, les tripes qui avant étaient consommées, c'est quelque chose qui n'est plus du tout consommé maintenant. Enfin, qui n'est plus du tout. Si, c'est encore consommé, mais très peu, en fait. On sort les bières. On sort les bières, c'est pour ça, il y a... Parce que les mecs vérifient plus leurs bières que... Ils sont grands, des véganes, des trucs, ils sont grands, complètement. Avec la bière, elle arrive. Et ça fera des capsules. Donc, tu disais, Patrick, effectivement, je ne m'en rappelle plus. Je suis totalement 30 par an. Je suis d'accord avec toi, on consomme beaucoup moins de produits comme les tripes ou la salle. Ah oui, c'est comme Nico disait tout à l'heure, les panais, tous les vieux légumes, par exemple. Ils ne sont pas vieux, ils sont différents. Les légumes moches comme faisait la pub d'intermarché. C'est vrai. Mais c'est bien, mais c'est bien ce qu'ils font. Je trouve ça très bien ce qu'ils font, mais du moins à son papier parce que j'aimerais voir exactement ce qu'il y a. Alors, je vais faire de la pub pour une émission. Capital, ils ont montré, il y avait le dernier Capital, en fait, c'était sur le gaspillage et il y avait des choses qui étaient aberrantes. Ils ont parlé d'Amazon, enfin. Oui, ils ont parlé d'Amazon, mais ils ont parlé d'une grande distribution du fait justement qu'ils n'étaient pas. Les mecs, ils ont ouvert, ils ouvraient des poubelles. En fait, il y avait une sorte de commando associatif qui allait fouiller les poubelles des grandes surfaces et les mecs, dans deux ans. Sérieusement, qu'est-ce que ça fout ? Il peut y avoir des ratés. Après, le problème, c'est qu'il y a aussi des règles. Il y a des règles à la con où il y a des produits qui sont consommables, mais on a mis une date de prévention alors qu'on le sait. Un yaourt, par exemple, il est périmé depuis le premier et le 20 du mois, tu peux toujours le manger. Tu ne vas pas finir avec le Tourista. Mais on va quand même dans une grande distribution, on va quand même le jeter et ils ont l'obligation de faire en sorte que personne ne puisse le récupérer dans une poubelle au cas où il s'intoxiquerait avec. Donc là aussi, il y a un gros gaspillage qui est fait alors qu'on pourrait... Si vous entendez des bruits de bouteilles, c'est qu'on est en train de traquer. Alors qu'on pourrait s'organiser pour, par exemple, les produits qui arrivent en fin de consommation et qu'on considère comme étant plus vendables, les redistribuer. Il y a une loi maintenant qui est... Il y a une défiscalisation sur le fil de données à des associations. Une défiscalisation ? Oui, enfin, ils ont un... J'aimerais juste que tu une réduction... Alors, Damien veut que je chochotte, donc une défiscalisation. Non, mais en fait, ils ont une réduction d'impôt sur le fait de donner à des associations. Seulement, il y a une limite et évidemment, les grands groupes atteignent très très vite cette limite. Bien sûr. Au point qu'à un moment, une fois qu'ils ont atteint la limite, ils passent ça, mais en fait, ils s'en foutent vu que c'est bon, ils ne pourront pas gagner plus d'argent et que c'est plus une contrainte en fait de donner à des assos que de jeter à la poubelle. Oui, ça leur coûte. De toute façon, ce qu'on a globalement vu dans ce genre de reportage, c'est que ça leur coûte toujours moins cher de bazarder que de stocker ou garder des choses qu'ils n'arriveront plus à vendre, de toute façon. Donc on est dans ce truc de surconsommation, la nourriture en fait partie, on voit en parler des légumes moches et effectivement, aujourd'hui, nous les premiers, on voit un truc, on voit un kiwi qui n'est pas bien rond, qui n'est pas bien poilu. Quand tu as des gens qui aiment des poils à la table, on en reviendra plus tard. Mais effectivement, tu ne le prends pas forcément, tu ne prends pas une carotte. C'est cher et plus cher une carotte bizarre. Un truc qui n'est pas calibré, tu ne vas pas le prendre. Non, mais malheureusement, on a été... On a essayé de expir tout ce que tu penses que tu ne vas pas pouvoir garder plus que deux jours. Ça vient aussi de changement d'habitude au niveau des consommations et des habitudes juste de la vie de tous les jours. On fait les courses moins souvent. Il y a une époque où on passait plus de temps à la cuisine. Après, il y a une époque un peu plus, on va dire, misogyne, où il y avait la femme à la maison qui avait tout le temps de cuisiner, on cuisnait beaucoup plus. Et des plats, notamment avec les tripes, ce genre de choses. Justement, on est dans une société où on est beaucoup sur du plat réchauffé, du tout prêt. Mais j'ai l'impression que surgelé, il y a eu les années 90 des surgelés. Ça a été quand même la révolution à ce moment-là. Oui, mais pour en venir à ce que tu disais, moi, j'ai l'impression qu'il y a une perte de compétence, en fait, des gens, un savoir faire à manger. C'est-à-dire que tu peux... Et Philippe Etchubest, tu ne sais pas le dire, mais alors, il a une perte de compétence, lui ? Non, mais lui, il échappe. Alors... Non, mais par exemple, tu veux dire une perte de compétence de... Non, mais utiliser... Utiliser des paniers, par exemple. De la plèbe. De la France d'en bas. De nous. Oui, de nous, clairement. Donc, c'est quoi ? On ne sait plus cuisiner, tu dis, aujourd'hui. Non, on sait qu'on a les trucs faciles à disposition. On a les conserves, les surgelés. Des trucs préparés. Des trucs préparés. Et il y a des trucs... Enfin, je pense que tout le monde ici est capable d'aller hacher des légumes frais au marché ou au supermarché, d'éplucher des carottes, les faire cuire. Tout ça, ce n'est pas compliqué. Mais c'est des... C'est d'usage courant. des légumes un peu plus particuliers comme on disait, les panés ou d'autres choses comme ça ou des alas. Alors, oui, le groupe toujours. Je n'ai pas osé de l'éplucher. Je n'ai pas osé de l'éplucher. Si tu as cuire des abats, tu vas te trouver comme à Google. Oui, mais ce n'est pas le premier truc qui devient parce que c'est le genre de recettes qui prennent du temps et que je remercie sur ce qu'il dit Nicolas, on a de moins en moins de temps. Donc, du coup, on va au plus simple, au plus rapide. Et les recettes les plus rapides, ça ne passe pas par les abats, ça ne passe pas par les panés, ça passe par le truc plus basique. On en revient à des basiques. Alors, après, c'est vrai qu'on fait aussi des recettes qu'il n'y avait pas à une certaine époque. mais c'est vrai que des trucs comme le pot-au-feu ou les ragoûts ont tendance à se perdre au profit de plein de prêts en tout compris, cuisson compris, c'est 20 minutes. On est d'accord, tu es un heureux accueilleur du Cookeo, ou l'énec, si tu veux nous pour sponsoriser, comme moi aussi, j'en ai un. Et effectivement, on fait des trucs, ce truc-là, ils te vendent ça de faire un bourguignon en 25 minutes. Oui, alors, si tu fais mijoter des trucs sans que tu n'as besoin de dire de... Non, mais en 25 minutes, surtout. Un bourguignon, au lieu de mettre 4 heures, et parce que c'est un truc sous pression, vapeur, il est mieux que toi. Et le coup est quand même franchement sensiblement pareil qu'un truc qui aurait mijoté 4 heures. Donc, on est quand même sur ce truc-là. Donc, encore une fois, c'est une question de temps. Ça reste en fait une espèce de grosse cocotte minute. Oui, oui, clairement, on est d'accord. C'est un cuiseur sous pression, tout simplement. Oui, Patrick. Alors, j'ai juste... Patrick est allé sur Internet. Comme tu disais Marmiton. Oui, juste pour voir. Vas-y. Donc, Marmiton, ils annoncent 70 990 recettes. J'ai tapé trip pour voir. Pas ouf. 17 recettes. D'accord. Donc, je pense qu'il y a vraiment une perte de compétence. Je veux dire, tu tapes trip sur Pornhub, juste pour voir. Voilà, c'est ça, mais non, mais c'est... C'est vraiment... Non, non, c'est pas... Je suis franchement pas sûr de vous le voir. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est confiant, c'est pas ouf. C'est vrai que statistiquement, effectivement, on part sur des trucs où c'est des vieilles recettes et que c'est moins à la mode, alors que tu vas taper... Oui. Tu vas taper des Vérines, tu t'es en avoir 5 000. Et j'ai 9 996 résultats de recettes avec des pâtes. C'est pas fou. Sur 700 000. T'as dit 700 000 ou t'as dit 79 000 ? 70 9... Ah, 70 000, pardon. Oui, donc c'est pas mal. Par contre, tu tapes Vérines, tu vas en avoir 4 000, quoi. Ou Cupcake, tu vas en avoir 5 000. C'est possible parce que Vérines... C'est des trucs à la mode. C'est pas ordinatoires. Oui. C'est des trucs à la mode, c'est des trucs simples à cuisiner. Je veux dire, les pâtes, c'est la base de l'alimentation de beaucoup de personnes aussi. Donc c'est simple à cuisiner et tout le monde peut le faire. Des trucs... Oui, on a une perte de compétence, mais après, on a moins de temps, on n'a pas envie non plus de... Puis on a... Est-ce qu'on a moins de temps ou on prend moins de temps ? On prend... Ouais, on faisait ça des deux. Il y a un peu des deux, ouais. Non, mais comme disait Guillaume, avant la femme... On n'a jamais eu de temps de... Excuse-moi, de temps de congé, de temps de machin. C'est ce que... Oui, mais les chiffres... La femme était à la maison avant. Enfin, je suis désolé, c'est ça, mais c'est... Ça peut paraître misogyne comme ça. Ça peut paraître misogyne comme ça. Ça peut paraître misogyne ? Non, mais à une époque, c'était ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ouais, et puis même... C'était malheureux. En perso, je vois... Non, c'est malheureux, même. Je vois mes parents. Ils étaient à la maison, ils rentraient du travail plus tôt que ce que moi, par exemple, je leur rends du travail maintenant. Ouais. Donc forcément, il y a une chance quand tu rentres... Quand tu rentres chez toi, qu'il est 18h, quand tu rentres chez toi, il est 20h moins le quart. Quand tu es 19h45, quand tu rentres, t'as pas envie de le lancer dans un plat qui va prendre une heure et demie à préparer. Ouais, vraiment. Mais c'est un truc que tu fais pas non plus le week-end. C'est pour ça que le week-end, on cuisine un petit peu plus à la maison, par exemple. Ah, et t'as bien séché. Ah ouais, là, il m'a séché. Dans ta gueule ! Alors, Patrick ? Ah ouais, tu fais déçu moi ? Tu la ramènes, moi, ta fraise, maintenant ? C'est-à-dire que du coup, il prend sa sauce bolognaise, il a pris lui-même au lieu de prendre le type de ketchup, quoi. C'est à peu près ça. Alors, on fait plus trop ce genre de choses. On discutait quand on était étudiant. Moi, ma source de l'énergie, c'était des sandwiches. C'est-à-dire deux tranches de pain de mie, tu mets le truc que t'as dans ton frigo au milieu. C'est-à-dire, parfois du ketchup aussi, mais quand t'es étudiant. Et c'était encore au plus simple. C'est marrant, parce qu'on a des jeunes au boulot qui font ça aujourd'hui. Ils sont souvent avec des sandwiches. Et ouais, ils sont qu'avec du pain de mie, ils mettent les trucs au milieu, parce que c'est une question d'efficacité, rentabilité. Et c'est intéressant, et on rebondit là-dessus. Est-ce qu'on ne viendrait pas sur le terrain de l'alimentation alternative aujourd'hui que peut nous proposer des sociétés comme Feed ou comme Silent ? Le futur. Le futur. On a décidé qu'on s'énerve maintenant. Vivian, on va sentir un couteau. Parce que... Alors, ce qui est marrant, ce qui est marrant, on va être garde-sortable. Du coup, on en a parlé ce midi. Et ça a été un débat incroyable, parce que ça a levé des foules avec des gens qui ne sont pas là ce soir. Mais c'était un débat de génération aussi. C'est un débat de génération, mais bizarrement, il y a des choses qui se sont retournées. Pas que. Parce que même parmi les jeunes, je regarde Guillaume. Guillaume n'est plus. On n'a pas dit qu'on a âge. Est-ce qu'on se classe parmi les jeunes ? Déjà, on va redire nos âges. Moi, j'ai 36 ans cette année. Moi, j'ai 36 ans. 34. 26. Voilà, Guillaume est le jeûneau de la salle. Bonsoir. Je vais rassurer ces messieurs. Cette année, je vais aller sur les 27. Ouais, je vais sur les 36. Donc, tu vois comme ça. Et bizarrement, tu étais un des seuls opposés à cette solution. Bizarrement, il y en a un plus jeune que moi qui était très partisan de ça. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça de sa part. C'est-à-dire que c'est ses habitudes alimentaires. Alors, on va peut-être déjà discuter de quoi on parle. On parle donc des sociétés donc Feed et Soylent qui proposent donc des repas complets. Soylent. Non, non, mais aucun. Soylent, c'est les deux seuls que je connais. Non, je fais. Non, non, c'est un des seuls si jamais ils sont intéressés. Si ils sont intéressés pour donner de l'argent. Alors, justement, il y a aussi Joyland qui était la version française de Soylent et qui est devenu Jimmy Joy. D'accord. Donc, moi, tu vois, je ne connaissais pas du tout. Mais c'est basé, globalement, Soylent, Joyland, c'est basé sur des shakers protéines. Pas que protéines. C'est des shakers complets. Ouais, shakers complets donc aromatisés, etc. Alors, du coup, est-ce qu'on pourrait faire peut-être l'historique ? Oui, Patrick, parce que tu as des infos que je n'ai pas. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir les infos sur le créateur. L'historique, c'est Robert Reinhart. En fait, c'est quelqu'un qui bossait dans l'informatique et qui en avait marre de se faire à manger et de perdre du temps à manger. Il voulait rester à bosser et gagner du temps là-dessus. Donc, ce gars, il a commencé à se renseigner. Alors, il n'est pas du tout du tout dans l'alimentaire, ce gars. Clairement, c'est pas à la base c'est un informaticien. Voilà, c'était pas du tout son taf. Et le mec, il a commencé à se renseigner sur les besoins humains journaliers et il a commencé et il a commencé à mixer, en fait, à prendre les différents les différents aliments qui contenaient ce dont il avait besoin à passer ça dans un mixeur entre rendre ça liquide et le boire. Donc, après plusieurs essais. Quelle horrible idée. Je vais mettre un lit avec deux, trois bouteilles. Alors, il a fait plusieurs essais et au bout d'un moment, il a sorti donc une recette qui maintenant, il a ouvert une start-up start-up qui, sur un objectif de 100 000, enfin, ils ont fait kick-sorté. Donc, sur 100 000 dollars, ils ont levé 755 000 dollars. C'est pour dire l'attente. C'est pour dire l'attente, effectivement. Et en fait, du coup, maintenant, il a créé cette société, ils vendent des shakers et l'objectif, en fait, c'est qu'un shaker représente un repas avec tout ce qui est nécessaire pour le repas. Et le coût, il faut parler pour le coût très faible. Il veut arriver à 150 dollars par mois de dépenses alimentaires, ce qui fait par repas. Je ne sais pas ce que ça fait par repas. Ça fait 135 balles par mois, ce qui est vraiment dérisoire aujourd'hui. Sachant que la société Feed, qui est en France, annonce 2,99 par repas et un minimum de tête. Disons que si on va prendre une moyenne de 30 jours, 150, ça nous fait une moyenne du coût de 5 dollars par jour. Et si on considère qu'on peut en avoir un pour le petit-déj aussi. Oui, tu as 3 euros par jour. Ça nous fait 1,60 euros. 1,60 euros. 1,67 euros par repas. 1,20 euros, grosso modo, le repas. On va manger de la bouille prédigérée. Juste avant qu'on parle dans le débat, une petite parenthèse. Déjà, c'est un Américain qui a fait ça. C'est un Américain, justement, je comptais bien 2, 3 trucs. Qui n'ont pas déjà à la base les mêmes habitudes alimentaires que nous. Pour nous, les latins. On voit bien déjà qui est de quel côté. les latins, notamment, on a quand même une culture de la gouffre qui est assez imprégnée dans nos... Apprenez-moi du raisin. On fait le podcast coucher, un grossoir. Parce que j'ai essayé de fermer de boire moi aussi un petit peu. En 2016, il y a eu un sondage et 60% des Français interrogés ont déclaré effectivement qu'ils mangeaient plus par plaisir que par nécessité. Ah, ok. Et c'est un rare cas au monde. C'est vrai que dans les autres pays, en général, on est largement en dessous des 50%. Moi, j'avais 43% au niveau du plaisir. Du vin, du fromage. Une culture de la bouffe en général. La bouffe générale, je suis d'accord avec vous. Je suis très loin du micro, je suis désolé. Ils mangent peu le midi et donc du coup, je pense qu'ils aiment bien compenser par des trucs comme ça. Ils kiffent ça. Il a de grignoter... Mais ça me paraît logique aujourd'hui. Il l'a dit tout à l'heure, Patrick. Excuse-moi, Patrick. Vas-y, vas-y. Tu l'as dit tout à l'heure. Ah, c'est pas toujours... Je ne prends pas toujours du plaisir à manger entre midi et deux. On mange vite, on mange des gamelles réchauffées, machin. Là, il comble ce truc-là. Moi, je ne dis pas de... D'un autre côté, le problème, c'est qu'il dit qu'on n'y prend pas de plaisir parce qu'on n'a pas le temps. Et là, moi, c'est ça, ce qui me dérange dans cette solution, c'est la pub qu'ils en font aussi. Vous n'avez pas le temps de midi. Mangez ça. Ouais, mais est-ce que le but, c'est de manger en 5 secondes avec une paille et de repartir au taf ou à un moment donné, de s'arrêter vraiment et essayer de vraiment faire une pause et de vraiment manger correctement ? Et ça ne doit pas être génial pour ton organisme non plus. Et je pense qu'on ne mange pas de manger plus sainement, plus correctement. On nous dit prends une paille et mange. Tellement radiophonique, c'est le lever de Montagric. Alors, on s'en rende depuis 5 minutes à peu près pour reprendre la parole. Et tout le monde, je voulais juste dire un truc. Et avant ça, je voulais juste dire... Juste sur Soylant, en fait, donc, au-delà du nom de... Bon, après, je pensais que ça fait 2 heures qu'elle a la parole. Ils sont assez décriés et je pense qu'on y viendra aussi. Ne tape pas sur la table, ça s'entend bien. On y viendra aussi, ils utilisent des OGM. Ah, le matin ! Comment ? Ah, qu'est-ce que j'entends ! Mais je pense qu'on y viendra sur les OGM un peu plus tard dans le podcast. C'est compliqué. Je reviens sur ce que je disais. À une époque, on dit qu'il faut manger plus sainement. C'est super intéressant. Est-ce qu'on se fourrait des OGM prédigérés dans la gueule, est-ce que c'est la bonne idée ? Est-ce que les OGM ne sont pas ça ? Vas-y. Est-ce que les OGM sont un problème ? Est-ce que c'est pas ça ? Alors, il y a plusieurs... Il y a deux écoles. Alors, moi, je propose qu'avant d'ouvrir la parenthèse avant d'ouvrir la parenthèse OGM, on va peut-être continuer justement sur les Silent Legends. Sur les Silent Legends et les feeds, le truc, c'est que... Putain, vous m'avez tellement coupé. Je ne sais plus. Non, mais le truc, c'est qu'effectivement, on n'a plus le temps. Et tu disais, moi, je te rejoins quand même sur le fait que, effectivement, de prendre le temps de faire une vraie coupure, c'est intéressant. Mais oui. Là où je pense que ça va pouvoir prendre un aspect important dans la vie de tous les jours, en dehors du fait que tes statistiques disaient que, grosso modo, 50% de la population, la moitié de la population faisait ça par nécessité et l'autre par plaisir, et que c'est le plus important dans les autres pays, ça veut dire que ce truc-là peut arriver par ce biais et aussi par le fait que quand on te dit que ça va te coûter 120 balles ou 130 balles par mois la bouffe et qu'aujourd'hui, tu dépenses... Aujourd'hui, la bouffe, tout a augmenté. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des mecs sur des ronds-points aujourd'hui, mais tout a augmenté. Et si le truc arrive à s'infiltrer dans nos vies aujourd'hui, c'est aussi si on te dit ton repas, il te coûte 1 euro. Honnêtement, c'est un peu prendre le problème à l'envers. Le problème, c'est qu'on dit effectivement le pouvoir d'achat a baissé. C'est aussi pour ça qu'on mange un petit peu plus de trucs tout près. Parce que, je vous donne un exemple con, mais tu prends le 1 kg de courgette déjà coupée au surgelé, ça va te coûter moins cher que le 1 kg de courgette fraîche que tu dois couper toi-même en plus. Donc, effectivement, tant que... Avec mes mecs, je te coupe ! Non, pas toi, tu vas te couper, toi. C'est pas possible. Donc, forcément, oui, il y a un rapport avec le pouvoir d'achat. C'est peut-être pour ça aussi qu'on mange moins bien. Mais est-ce que, du coup, c'est une réelle solution au problème de dire « Non, on mange moins bien, donc... » Non, mais c'est une solution. Je dis que ça me propose un truc. Ça peut arriver à un truc de ça. Clairement, le Soylent, à la base, ne propose pas une solution pour le pouvoir d'achat. C'est juste, il y a une question de « je veux manger vite... » C'est du temps aussi. En fait, c'est ça. Le temps, c'est quoi ? T'acheter du temps. Pardon ? Monsieur Guillaume ? Le temps, c'est de l'argent. Ah, on est d'accord. Je reviens au contexte. Si on parle France, comme par exemple, on a rebondi en disant qu'il y a des pays qui ont parlé de la même culture de la nourriture. Ce n'est pas pour rien que nos chefs cuisiniers sont très connus dans le monde et très recherchés. Monsieur Etchepest, si tu veux venir dans le podcast. Mais à une époque où on est fait... Chef, pardon. On est les plus gros consommateurs d'antidépresseurs où on voit qu'il y a quand même beaucoup de burn-out, de suicidés au travail. Il y a un produit qui se vend... Oui, je fais... Tu appartiens un peu... Non, excuse-moi, je croyais... Après le camp télécom. Après le cancer, on est bien. On est tellement bien. Bienvenue chez Bizounours. On a une ambiance au niveau du travail et de la voie de vivre entre guillemets qui n'est pas forcément à son meilleur niveau. Tu n'as jamais fabriqué un iPhone en Chine, toi, ça se voit. Il est trop vieux, il est trop vieux. Effectivement, une boîte terrible et les gens la pub, c'est... Tu n'as pas le temps de midi. On ne va pas du tout t'apporter une solution pour régler ça. Non, on va t'apporter une solution qui permet limite d'aggraver le truc. Tu n'as que 10 minutes pour manger, c'est chiant, ça t'emmerde. Tu sais quoi ? Je te propose de ne reprendre plus que 5 parce que tu pourras quand même manger. Et moi, c'est aussi un petit peu ça qui me dérange dans leur démarche. C'est que c'est... On t'apporte une solution ou en fait, non, ce n'est pas une solution. C'est un embonnage supplémentaire à un problème existant. C'est beau. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que j'en reviens aux Américains. C'est qu'eux, ils sont dans ce truc-là. Ils veulent... Ils sont dans l'efficacité, ils sont dans l'efficacité, ils ont peu de vacances, ils bouffent très vite ou peu. Moi, j'en connaissais plein qui ne bouffaient pas le matin, pas du tout et qui, le midi, ils picoraient de trois trucs. On avait des snacks gratos, donc ils allaient manger toute la journée, ils récupéraient un snack, machin, mais ils ne mangeaient pas forcément, ils ne prenaient pas forcément de pause le midi. Et d'ailleurs, moi, j'étais un peu là-bas, sur mon contrat de travail, elle marquait que ma pause le midi, c'était 30 minutes. 30 minutes. Pour faire réchauffer ton plat, pour le manger, pour faire une pause. Et après, tu retournais bosser. Donc, ils sont très là-dessus. Et ça arrive un peu en France, je suis d'accord avec Guillaume, parce que le problème, c'est qu'on est en train de faire croire qu'on a des solutions pour un problème qui est plus complexe que ça. Ils ont d'autres habitudes aussi. Ma conjointe a vécu au Canada, mes beaux-parents aussi. Même, on le voit dans des émissions, des trucs pètes, mais dans les trucs genre quand je m'en rends cuisine, où ils lancent les services dans les restaurants à 18h. À 18h, on est encore au boulot. En France. Il y a un égale aussi, c'est qu'ils prennent peut-être moins de pause entre midi et deux, mais ils finissent plus tôt leur journée de boulot. Nous, on est en train de nous vendre du prendre moins de pause entre midi et deux, tu finis à la même heure. On ne change pas tes habitudes. C'est pour ça qu'on veut nous donner des habitudes qui ne correspondent pas au contexte du pays. On peut changer. Il faut changer tout. Après, c'est le but de ce truc-là, en dehors de gagner du temps et tout, c'est un peu le même principe. Je le répète souvent, j'aime bien donner cet exemple, c'est que ça te retient un problème. Quand je dis ça, c'est que tu n'as plus ce problème à réfléchir. Puisque tu sais ce que tu vas manger, tu sais ce que tu veux, machin. Tu ne sais pas quel parfum. Tu ne sais pas quel parfum, mais Steve Jobs, il n'avait que des cols roulés noirs parce qu'il ne voulait pas se poser la question qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui. Il le savait. Jeans, cols roulés noirs, c'était comme ça. Et du coup, il avait cette contrainte en moins dans sa tête et il pouvait se concentrer encore une fois. Je suis d'accord avec toi, c'est l'esprit américain, c'est l'esprit efficacité. Je vais me concentrer sur des choses qui sont vraiment importantes. Aujourd'hui, il y a plein de gens, on l'a dit tout à l'heure, on est des gens qui se disent putain, on va manger quoi ça ? Chérieux, on mange quoi ? Des choux de Bruxelles. On n'a pas de choux de Bruxelles. Ok, des choux de cou, on n'a pas de choux. Ok, on va à Bruxelles. Non, mais tu ne sais pas. Et là, aujourd'hui, ça te résout ce problème-là. C'est aussi, je suis d'accord avec toi, c'est aussi facile, pratique. Moi, je ne pense pas que le futur de ce truc-là, c'est de tout remplacer parce qu'à mon avis, Patrick, je pense qu'il va en parler, c'est que de toutes les dérives au niveau du corps que ça peut provoquer de ne plus manger solide, toutes les dérives de ce truc-là. Mais par contre, effectivement, quand tu ne sais pas et que ton corps a besoin, parce que, mine de rien, on n'a quand même pas trop soulevé le truc, c'est que la nourriture aujourd'hui, c'est quand même de l'essence pour notre corps. Donc, voilà, Nico, lève la main et va en parler. Je t'en prie, Nico, vas-y. Je t'en prie. Mais justement, pardon, j'ai parlé très très près, ça va ça. C'est exactement ça. Le problème, c'est qu'on se dit on enlève un problème. Mais putain, c'est un problème de manger. Enfin, je veux dire, c'est en quoi ? Ouais, mais enfin, c'est... Et si on relance sur le débat qu'on a fait ce midi, du point de vue de certaines personnes, effectivement, c'est un problème et c'est disparu de temps. Ça peut être une contrainte par un moment. Moi, c'est une contrainte. Moi, des fois, c'est une contrainte. Ouais, ce que tu mets, c'est ce que tu vas bouffer. Mais ça t'as vu quelle contrainte ? Et t'as vu quelle contrainte ? Ça t'as vu quelle contrainte ? Enfin, aller faire du sport, ça serait bon pour la santé. Bon, on n'en fait pas. Personne ici. C'est là où il y a plus de blessés. Après, on en discute. Tu vois ce que je veux dire ? Non, bien sûr, ça n'a pas la même chose. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on se dise ouais, c'est bon, je m'enlève une contrainte de celui de réfléchir à ce que je vais mettre à l'intérieur de mon corps. On ne va pas relancer ce jeu. On ne relance pas ce jeu. Non, mais là, bon. Le principe du Soylent, c'est justement d'amener quelque chose d'équilibré. Oui, il y a tous les minéraux qui font. Équilibré de quoi ? Il y a quoi dedans ? Équilibré de quoi ? On doit pouvoir trouver la recette vu que c'est open source, la recette. OK. Alors, je laisserai quelqu'un chercher. Mais moi, je pense que clairement, c'est fait pour remplacer de temps en temps un repas. De temps en temps, voilà. Il y a des gens qui en consomment tous les jours sur leur poste du midi. Mais justement, Damien disait tout à l'heure que j'allais en parler effectivement des problèmes que ça peut provoquer. Cacamou ! Jingle, cacamou ! Jingle, alors ! Cacamou ! Alors, effectivement, je ne me suis pas renseigné puisque ça, c'est la consistance de ce qui sortait de celui qui prend des soignantes. Mais effectivement, vraisemblablement, ça peut provoquer des gaz avec des odeurs fortement désagréables. Pas plus que d'habitude. Du cacamou ! Ça peut également provoquer un problème au niveau de la dentition, c'est-à-dire que le fait de perdre le réflexe de mâcher, fait que... De mastiquer. De mastiquer, exactement. Les dents, ça va ça. Si tu n'utilises plus, tu en as plus. Tu en as plus. Voilà, c'est exactement ça. C'est que tu risques des chaussements de l'an. Ils le font déjà dans toutes les maisons de retraite. Voilà, et donc, aussi, donc j'avais, je me tiens, enfin, j'avais écouté un podcast où ils en parlaient, donc c'est l'apéro du Capitaine, on en fait toujours de la pub. Excusez-moi, ils n'en ont pas besoin. Mais donc, ils avaient fait un dossier là-dessus et également, j'ai été lire des articles pour préparer ce podcast et le simple fait de voir un steak après un mois de soignante, le mec, il en pleurait. De joie. Il pleurait de joie à l'idée de manger un steak. C'est ça qui est fou, c'est se dire, ah, un plaf. Finalement, des steaks, on peut manger un lieu. Effectivement, tous les nutriments dont tu as besoin. C'est parfait, parce que ça t'apporte exactement ce dont tu as besoin. Mais pas de plaisir. Donc du coup, tu n'as pas les problèmes des carences de si tu manges que ce que tu veux. Ni le scorbut, ni le colère. Par contre, effectivement, ça t'apporte ce dont tu as besoin et aucune source de plaisir. Et puis après, il y a un truc dont on peut peut-être parler, c'est aussi l'aspect social du repas. Ah, ça, c'est intéressant Patrick. Parce que si le repas dure 5 minutes à coups de paille, il faut des batailles de paille. La famille sort de la table et puis ils appellent une soirée dans un bar avec des cocktails incroyables. C'est un partage aussi à un moment de repas. Un cocktail dans un bar, c'est un partage. Pourtant, c'est que liquide. Ce midi, on a eu ce débat autour d'un repas. C'est vrai. On a bien débattu et c'était autour d'un repas et je pense que si on avait mangé en 5 minutes avec une paille, on n'aurait pas débattu. Oui, Patrick ? Est-ce qu'à l'époque du smartphone, pour reboucler, pour reboucler sur le deuxième épisode où on disait que justement, souvent, à la pause de midi, les smartphones apparaissaient comme par magie et que les conversations arrêtaient de suite ? Est-ce que d'une bouteille et d'une paille et d'une main et d'une bouteille et d'une téléphone est fini ? Est-ce que finalement, c'est une solution ? Après, c'est vrai que là, du coup, on a lancé à midi parce qu'on était nous quatre mais également, il y avait 7-8 personnes en plus. Du coup, tout le monde en a parlé. On a lancé le débat et tout le monde a parlé de ça. Est-ce que c'est pas parce qu'on a beaucoup de charisme ? Non. Ok, je crois qu'on dit charisme. Je vois. Il n'y a plus de charisme. On en parlera plus tard. Pousse à dire que non, ce n'est pas de charisme. Ce qui est intéressant peut-être pour conclure sur l'anecdote, c'est qu'aujourd'hui, j'ai appris que des personnes qui étaient totalement opposées à ce genre de choses à tester, donc fit pour pas les citer, a envoyé sa compagne acheter des feeds pour une semaine et faire un challenge feed pour une semaine. Pour tester. Il faut le dire aussi, il a pris plus pour le challenge de se dire je suis capable de le faire que pour le truc de se dire pour le challenge. Ça peut être pas mal de manger. Mais il a vraiment une interrogation derrière. Il y a vraiment une vraie interrogation derrière où tu te dis déjà je suis capable et est-ce que la nourriture va me manquer ? Est-ce qu'il y a tout ça derrière ? Il y a toute cette démarche psychologique. Je pense que la question, nous on a déjà la réponse parce qu'on connaît le personnage. On connaît la personne. Mais de qui ça serait intéressant ? Certaines personnes qui... Certains gabarits. Certains gabarits. Martina Lappage. Voilà. Martina Lappage. La bibliothèque. Cette personne-là. Cette personne-là. Alors ce qui est marrant c'est que moi ce que j'aime c'est qu'il s'est dans un défi à la con. Le connaissant. Moi j'aimerais bien tester une semaine. Je sais, je me connais. Je pense que ça va vraiment dégoûter. Moi je serais chaud aussi pour tester quelques jours. Voilà. Au moins une petite semaine histoire de se faire parce que deux jours c'est vraiment trop peu et moi je serais pas contre tester une semaine même si je sais déjà à ce qu'il va se passer parce que... Qu'est-ce qui va se passer Guillaume ? Au bout d'une semaine je vais arrêter parce que j'aime manger. J'aime... Alors effectivement la gamelle du midi c'est pas forcément... Je porte pas forcément une attention particulière mais j'aime bien les bons petits plats j'aime bien même un plat de pâtes des origines italiennes j'aime beaucoup les pâtes et tu pourras pas vu que je suis déjà de base pas partisan de la soupe si tu me proposes de bouffer de la soupe pas que de la soupe tous les jours mais c'est des clients de la soupe pas que de la soupe la soupe c'est un entrée un entrée ? Une entrée une entrée mais là non du coup soit tu prends ton shaker soit tu prends ta barre tu fais pas une entrée un shaker tu prends que la soupe en entrée non mais là tu prends ta barre de 100 grammes que je fais moi-même avec mon soupenco de Moulinex si vous voulez toi aussi à la maison mais Moulinex arrêtez d'en faire de la pub on n'est pas de france pas encore pas encore mais là ils ont sorti chez qui et je l'ai vu oh merde non mais en gros c'est simple c'est comme si tu prenais un mars tu le manges c'est bon t'as eu ton repas et ça repart ouais sauf que à mon avis ça n'aura pas le goût à mars mais nous louons du coup j'ai regardé les parfums parce que j'étais vraiment curieux de voir ce qu'il y avait t'as vraiment des trucs variés ouais mais du fois à partir du moment où on me dit c'est un steak ou fraise tu me dis c'est quoi ce truc c'est pas un steak c'est ou des bars c'est censé être un repas complet si ça a le goût chocolat ouais c'est ça c'est d'apporter des protéines des nutriments qui sont issus d'un nourriture salée le fait que c'est du goût chocolat ça veut dire le truc c'est 100% chimique il n'y a rien de naturel c'est à une époque où on essaie de se dire il faut peut-être mettre un peu moins de merde dans nos corps c'est naturel je vous dis ça mais après arrêtez avec ça cet argument du naturel les champions les champions c'est plus mon bénigne je vais chérer vas-y Patrick je serais qu'un bénigne je serais qu'à ce qu'on je dirais que tout est chimique oui Patrick est que de la chimie attention tout n'est que chimie je suis d'accord sur ce que disait Guillaume où t'as pas de contrôle de ce qu'il y a là-dedans bien sûr que si c'est vendu je rappelle que le stock c'est une source elle est en libre-fils elle est en libre-fils en world art en world art en world art feu libre-fils non mais même si enfin je veux dire si la recette est sur l'armiton je m'en fous je sais pas ce qu'il y a dans la barre que je veux bouffer mais faut revenir aux origines du nom on en a pas parlé mais non on peut dire d'où ça vient mais on ne dit pas ce que c'est dans le film j'ai pas la raison il y a un film qui s'appelle soleil vert en anglais donc c'est silent qui est tiré d'un livre qui est tiré d'un livre et donc effectivement il se nourrit que de bar donc tu ne sais pas effectivement d'où ça vient et au début du film le mec il mange un steak je ne sais pas comment il l'a trouvé je ne sais pas ça et c'est un truc de fou parce que genre il n'y en a plus depuis des centaines d'années c'est dans un futur proche et les gens consomment ce truc là donc c'est un hommage à ça on fait un spoiler on peut spoiler c'est un film qui a 30 ans spoiler alert vous avez 10 secondes oui alors c'est comme exactement dans le transpersonnage c'est exactement pareil comme ça je veux spoiler deux films pour le prix d'un je suis désolé en plus je déteste spoiler les gens mais c'est effectivement des humains qui sont recyclés en barres de protéines etc je te déteste c'est pas ça c'est des attention spoiler c'est des insectes c'est genre des blattes qui sont mixées et ils en font une barre ils font aussi avec des humains je crois j'ai déjà mangé des insectes je vous déteste juste parce que vous avez spoilé des films et dans Silent il y a 30 ans merci d'avoir regardé les films très récemment effectivement c'est ça grosso modo au lieu d'avoir des maisons de retraite t'as des abattoirs grosso modo voilà nouvelle génération du coup ils ont pas de problème de retraite et donc ce qui est intéressant dans là dedans c'est pas de spoiler le film ce qui est intéressant c'est que le mec ait choisi ce nom là qui est quand même à connotation quand même assez négative puisque la plupart des gens qui ayant fait il a pas la ref et là il nous écoute mais bien sûr il a la ref il a la ref il a fait le truc de façon assumée ce qui est intéressant c'est ça c'est que le mec de façon assumée il met son produit associé à un truc où c'était des restes humains grosso modo du coup j'ai encore moins confiance en lui et ben oui j'ai envie de te dire moi j'ai envie de vous dire on est plutôt d'accord je pense qu'on en prendra pas ad vitam non mais pour quelques jours par curiosité de temps en temps de quelques jours moi j'aimerais bien te conteste qu'on fasse un peut-être pas un podcast mais au moins un mini caisse qu'on fasse nos retours en train de vomir là dessus comment on le fera quand on sortira de salle parce qu'on a décidé d'aller voir Mickey Larson et le masque du Cupidon un truc comme ça le parfum de Cupidon le parfum de Cupidon et on fera un mini casque derrière un mini casque c'est pas l'articulation après c'est la camp ça va aller on est très bien bah vas-y Patrick si tu fais du ciel mariole je t'en prie continue ok pas de soucis on fait quoi on met les pieds dans le plat avec les OGM maintenant oui on a fait les vegans on a fait le silent on peut faire les OGM alors que pensez-vous des OGM justement la merde je trouve que c'est un ça peut être un anagramme de gomme alors c'est un très bon point et c'est un argument tellement mais après alors juste juste avant si vous permettez je vais non mais vas-y je t'en prie donc il y a on peut dire qu'il y a deux définitions d'OGM donc la strict qui en gros part du principe que les OGM ne sont que ce qui a été fait par génie génétique donc modification en laboratoire et l'autre version où en gros c'est passer par exemple prendre du pollen d'une plante et les mettre dans l'autre d'accord voilà c'est con parce que c'est c'est ce que je voulais dire aussi non mais je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont considérées remplacer les abeilles qui sont toutes en train de mourir est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose par des petits robots tueurs comme dans Black Mirror par des petits robots tueurs mais les robots tueurs ils sont quand même sympathiques ben pas ouf parce qu'ils tuent les gens enfin ça permet derrière de faire des bar feed est-ce que je ne spoil pas Black Mirror par les robots tueurs de Black Mirror merci vous avez tout spoil et la France entière c'est toi sans adhère les abeilles ne sont pas vraiment impliquées dans le processus des OGM par contre non mais elles sont impliquées dans le processus de pollinisation putain j'y suis arrivé allez bonne soirée merci bonne soirée voilà c'est donc le générique maintenant sachant que les bourdons le font aussi je connais quelqu'un Didier vend des bourdons Didier d'une dame et les bourdons font exactement et les bourdons font exactement la même chose c'est qu'ils pollinisent aussi des fleurs comme les abeilles et il y a une société qui crée des ruches de bourdons et qui vend des bourdons justement aux apiculteurs mais en tout cas aux gens qui font au marché ce genre de choses pour polliniser leur champ etc c'est un phénomène inconnu non merde mais vraiment vraiment on en est là non mais non moi c'est une question sérieuse par contre oui je je vide ce podcast vite fait est-ce que vous seriez prêt donc si je vous disais là on va manger un plat au GM au GM si je vous dis si c'est la définition stricte est-ce que vous en mangeriez ? ouais mais avec du gluten exclusivement non parce que tu me rajoutes un peu de gluten parce que comme ça j'aime bien moi en soi ça me dérange pas la deuxième définition la deuxième définition me dérange pas forcément c'est de la pollinisation oui c'est pas gênant la création génétique et je me demande si c'est pas un truc qu'on fait depuis déjà un bon paquet d'années le maïs oui par exemple le maïs est né comme ça oui non mais ça c'est moi la deuxième définition elle me choque pas c'est comme ça qu'on fait depuis des siècles et la première du coup la première elle est plus elle peut être un peu plus dérangeante parce que c'est là il n'y a strictement rien de naturel on a encore une fois le cyanure c'est naturel ouais si tu crois que dans un rayon d'amandes alors merci Alexis si tu nous écoutes il va falloir expliquer la réelle oui alors un jour nous avions eu un débat une fois de plus autour de notre gambelle du midi ouais on aurait peut-être pas eu autour d'une paille et d'un checker ok sur les poisons qu'on trouvait naturellement dans certains aliments notamment les amendes avec les amendes et nous avons un collègue qui a eu une réaction improbable qui nous a sorti une phrase on n'a pas su on a bloqué sur cette phrase parce que franchement il y a deux parties il y a deux options possibles il nous a dit sérieusement genre si je croque dans un noyau d'amandes je meurs et là moi personnellement mon cerveau n'a pas su choisir entre attends je dois me choquer qu'il pense qu'il y a des noyaux dans les amendes ou je dois me choquer qu'il pense qu'on vend librement dans le commerce des trucs ou si tu tu peux mordre dans le noyau et crever je sais pas ce qui m'a le mon cerveau n'a pas su choisir il est resté bloqué moi j'ai bloqué deux secondes avant d'exploser alors si moi je te donne un exemple on repart sur les OGM si les amendes puisque effectivement il n'y a pas de noyaux dans les amendes pour tous les auditeurs je vous apprends un truc bienvenue dans la minute culturelle merci Jamy tu les rassures sur notre santé mentale ouais ouais aussi si demain on fait des amendes avec des noyaux sans cyanure est-ce que ça t'arrange ou ça te dérange génétiquement on te les modifie parce qu'on enlève juste le cyanure mais en fait est-ce qu'on s'en foutrait pas on s'en fout parce que je me suis déjà payé tout un paquet d'amandes et j'en suis pas mort pour autant non mais tu comprends tu comprends ce que je veux dire oui mais si demain j'enlève le poisson de ouf là que si tu le cuit mal le poisson japonais si demain j'enlève ce côté si tu le cuit mal tu meurs est-ce que est-ce que les gens ils seront pas contents de se dire bon je peux le prendre à la maison je peux le cuire et peut-être je vais moins mourir que d'habitude dit comme ça c'est pas ouf c'est pas vendu tu me le vends pas est-ce qu'il y a pas un truc un peu contre nature aussi là-dedans d'accord alors bon est-ce qu'un éléphant qui vole avec ses oreilles c'est contre nature merci est-ce qu'on va retomber sur le débat de Disney est-ce qu'un singe qui porte un lion est-ce que c'est pas un peu foufou aussi c'est le cycle de la vie je l'ai déjà dit au dernier épisode il y a un facochère il y a les muriens qui sont potes ça ça choque personne ah ouais alors monsieur est raciste du coup bon je vais faire l'avocat du diable mais est-ce qu'on est vraiment obligé de respecter les entre guillemets lois naturelles c'est ça si on peut se permettre de faire autrement est-ce qu'il peut l'avocat du diable est-ce que est-ce que est-ce que si on avait respecté les lois Neil Armstrong il aurait marché sur la lune est-ce qu'il a pas marché sur la lune ça sera le sujet d'un autre podcast non mais c'est ça est-ce que tu défies voilà t'as défié la gravité t'as lancé une putain de fusée t'as dépensé 600 000 litres de kérosène pour pousser le truc à travers la gravité l'atmosphère bordel t'allais poser sur un putain d'astre qui tourne toute la vie autour de la terre t'allais poser ton pied c'est pas hyper naturel toi t'es foutu pour être sur terre de marcher tranquillement d'ailleurs le corps il est pas fait pour aller dans l'espace puisque après Thomas Pesquet il était un peu faiblard il a pédalé un petit peu en revenant Thomas si tu veux venir au podcast genre t'inquié avec un peu et tu choisis la bière que tu veux il n'y a pas de problème aucun problème Thomas tu es bienvenu on s'émerde on la trouve ces choses-là sont pas naturelles c'est de te dépasser c'est aller au-delà est-ce que si demain on peut contrôler ce qu'on mange contrôler parce qu'on revient sur la nourriture est-ce que demain est-ce que changer de l'irrigation si demain on te dit tu peux manger de l'avion rouge un petit peu génétiquement pour pas que ce soit quand tu l'irrigation parce que je t'aime bien j'ai pas envie qu'il t'arrive des trucs est-ce que le fait de cloner de la viande finalement ça permettrait en plus de l'imprimer en 3D ou de l'imprimer en 3D est-ce qu'on en serait pas au moment où on dit bon ben ça arrive tu rigoles imprimer de la viande en 3D dans un bout de plastique mais oui mais en laboratoire tu peux pas refaire s'il te plaît en laboratoire non non en laboratoire ils vont plus imprimer des protéines ils vont imprimer des protéines qui vont ressembler à des fibres musculaires de viande alors ça je trouve pas ça musculaire non mais alors musculaire peut-être pas des protéines bon tout simplement et j'allais dire c'est la fin de la fin dans le monde ouais mais non mais est-ce qu'on a besoin d'autant de gens sur Terre est-ce qu'on bonjour monsieur avec votre petite moustache bonjour je suis Tannoy c'est un moment je vais claquer Gauton Morgan non mais voilà le point de vous il était pas copine ça y est on dit non mais après Pétanos toi toi tu dirais claque des doigts à la moitié de l'humanité non mais du coup pour le coup dans ce film le concept il est intéressant non mais clairement parce que tu te dis est-ce que c'est un des seuls méchants pour le coup où le concept te fait un petit peu réfléchir en disant est-ce qu'on est pas en train de tout bouffer quoi est-ce que le problème c'est qu'il y a pas assez de ressources parce que le problème c'est nous ouais ou est-ce qu'on veut pas créer encore plus de ressources et détruire encore plus de choses on va pas rentrer dans les débats de glyphosate de Monsanto machin c'est les mêmes oui je sais non plus maintenant en fait le glyphosate maintenant peut être produit par d'autres que Monsanto ah donc du coup on rentre dans le débat ok je vais donner des précisions on est aux des parenthèses est-ce que est-ce qu'on a besoin de comment dire je vais m'empêtrer dans un truc de consommer autant de consommer autant merci non mais par contre on est on est combien là 9 milliards là on est 4 dans un bobo sur la planète on est 9 milliards j'aurais besoin de 7 7 milliards mais j'ai pas les derniers chiffres donc je me suis pas allé en compter tout le monde ça je crois il serait étonnant qu'en 3-4 ans on ait pas on est de 2 milliards il n'est pas si productif que ça on va dire 8 allez 7 milliards 7 milliards 7 milliards 7 milliards et je je vais regarder sur internet je crois que ça va je crois que ça va augmenter de manière exponentielle donc ces personnes sont là on fait quoi on en laisse à moitié mourir de faim ou est-ce qu'on trouve un moyen de les nourrir Nico voudrait bien laisser à moitié mourir de faim non 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 évidemment mais bien sûr il faut nourrir tout le monde après c'est juste que par rapport aux OGM il y a une autre question qui se passe c'est qu'on manque de recul c'est bien beau de voir tout le monde le problème est là mais t'es pas portable aussi tu l'as dans ta poche toute la journée à côté de tes testicules c'est bon j'ai déjà fait 2 enfants moi ça suffit non mais c'est pour Guillaume qui a pas encore d'enfants effectivement mais peut-être qu'effectivement un jour j'en aurai une troisième qui poussera à cause de mon téléphone je ne sais pas en forme de pomme alors et comme quoi tu essayes de taille ma tête il croquerait pas dedans du coup non pas positif d'avoir une couille en forme de pomme est-ce que je ne sais pas ça sera pas que à cause de sa forme j'espère mais allez pourquoi cette parenthèse est tellement il faut fermer cette parenthèse juste pour dire actuellement il n'y a pas vraiment de consensus scientifique sur les OGM j'essaie de recentrer un peu le truc mais diverses études montrent qu'au moment la consommation d'OGM ne présente pas de risque sanitaire pour le moment on manque de recul c'est du complot ça calme tellement tout le monde après pour Alain est-ce qu'on a une étude qui porte sur 20 ans parce qu'on a beaucoup d'études qui portent sur quelques années non bien sûr qu'il n'y a pas d'études qui portent sur 20 ans mais il y a eu plein d'études sur des produits où on a dit c'est bon il n'y a pas de problème et puis au bout de 20 ans on a dit ah merde oui mais c'est vrai c'est vrai pour les médicaments c'est vrai pour le diesel il y a 20 ans on te vendait du diesel il y a 20 ans on a dit il n'y a pas de problème avec le diesel maintenant c'est pour dire que c'est plus nocif que l'essence je dirais que si vous allez voir une vidéo avec Jamy bonjour Jamy si tu veux venir dans l'émission Jamy il n'y a aucun problème il te prouvera le contraire parce que Jamy il est très fort de pollution directe je te parle des particules qui sont plus nocifs pour l'organisme humain d'accord ça à l'époque de Jamy on n'avait pas encore découvert ça par exemple tout à fait il est toujours là Jamy ok il est dans nos cœurs il n'est plus trop à l'antenne donc à l'époque où il était à l'antenne on n'avait pas encore découvert ça donc ça se trouve dans encore 20 ans on va se rendre compte qu'il y a un problème avec les OGM et l'inconvénient avec ce genre de truc c'est que quand on fait une découverte alors là il y en a de son style on en parle là tout va mais quand il y a une vraie revue scientifique qui va en parler qui va dire il y a un problème avec cette innovation là on en parle beaucoup alors le problème le problème c'est qu'il y a un trait du côté politique mais bonjour l'alcool mais il y a un côté aussi il y a de l'argent en jeu et il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire du frais qui s'en foutent de savoir si ça va t'empoisonner ou pas d'accord alors bah justement Patrick a beaucoup trop de feuilles beaucoup trop de travail donc une étude une étude menée par Gilles Eric Serralini bonjour à eux bonjour Gilles et Eric c'est un homme tout seul et tout seul vous pouvez lui dire bonjour à lui jeune peut-être ce monsieur merde ce monsieur ce monsieur a publié une étude montrant que les OGM provoquaient plus de cancers que les aliments de mon mot jusque là on pourrait dire c'est bien il était sur des fumeurs peut-être non 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 c'était sur des animaux donc ça a été sur des animaux cette étude a été publiée dans Nouvelle Obs dans divers dans divers dans divers journaux le problème c'est que cette étude il a il a donné d'exclusivité à cette maison d'édition en leur disant ouais bah vous avez exclu mais par contre vous n'allez pas demander l'avis d'autres scientifiques le problème c'est que quand c'est paru le mec il s'est fait défoncer la gueule mais tellement fort par toute la communauté scientifique mais tellement fort bah le problème c'est qu'en partant du principe que tu peux pas comparer tes résultats à ceux des collègues c'est un petit peu effectivement ouais j'ai trouvé un truc mais surtout je cherchais pas si j'ai raison parce que j'ai éventuellement ouais et puis quand tu prends une espèce de rat qui est réputée pour développer du cancer dès que tu les regardes forcément c'était plus facile donc par contre tu vois ta théorie du complot il y a eu d'autres études aussi dans l'inverse il y a eu d'autres études donc une étude chinoise c'est qu'il a dit que la Terre était plate voilà je laisse ça là vous en faites ce que vous voulez genre je rappelle que c'est toujours un sujet proposer la théorie du complot pour un autre podcast ouais on fera les platistes d'accord on fera les platistes si vous nous écoutez j'espère que vous êtes nombreux parce que nous on n'a pas beaucoup d'auditeurs donc une étude chinoise qui a monté nous aussi on pense que la Terre vous êtes tout autour du globe à être satistes c'est horrible c'est horrible c'est un truc comme ça on est à presque deux heures de podcast j'ai l'impression qu'on vient de faire l'intro tu peux lancer l'émission si je ne te plaît pas très bien c'est marrant c'est que quand on avait parlé du thème on avait parlé par exemple de comment tu manges ta raquette et ça c'est très vite là sur la raquette non non avec des poils non non ça c'est une mini cast après là on finit l'émission il y en a encore pour à peu près une heure on fait une mini cast sur la raquette ah bah oui et après on ira chercher à bouffer une raquette non donc il y a une étude chinoise qui a montré l'absence d'effet sur un Patrick donne l'adresse comme ça les gens ils iront directement lire et une étude une équipe polonaise en 2015 sur une étude sur dix générations de cailles démontre aucun problème en fait je s'affiche je s'affiche mais merde la conclusion c'est finalement manger ce que vous voulez entre les blagues de Nico et les fées de Patrick je suis tellement bien entouré dans ce podcast revenez la semaine prochaine vous aurez des infos incroyables puisqu'on sera pas là le mec il fait une blague sur les platistes pendant que tu as cette campagne je suis mal entouré sur Shaquille O'Neill que je le respecte Shaquille si tu veux venir dans l'émission chaque attaque chaque attaque Space Jam mais non il était pas dans Space Jam bien sûr que non il était non c'était qui ? c'était Jordan c'est le mec de Jordan mec sérieusement sors tu sors bonne soirée à vous tu ne reviendras plus jamais tu vas griller toutes tes cartouches là ce soir tu ramèneras plus jamais ta phrase merci ma tête donc écoutez comme tu disais Patrick on arrive pas loin à deux heures d'émission moi j'ai bien fait l'avocat du diable je suis content on a fait tellement le tour de plein d'autres choses que de la nourriture du club comme les bâtisses du club on est très content de manger du saucisson plein d'OGM on a bu de la bière plein de trucs dérivés de pétrole on est incroyablement content on a pris de quoi choper des cancers mais au taquet est-ce que si vous avez un conseil nutritionnel à donner qu'est-ce que vous diriez on pourra conclure peut-être là-dessus je vais commencer par notre invité exceptionnel on remercie encore Guillaume d'être là parce que vraiment tu nous as apporté un éclairage qu'on n'aurait pas eu avec des ampoules Guillaume qu'est-ce que tu conseils pour voter pour cette blague ? moi j'assume pas je citerais un homme sage et je dirais le gras c'est la vie je valide Nico ? moi je n'ai plus terre à terre je dirais vous n'avez qu'un corps et manger en fonction de votre corps manger bien pour être bien manger bio ? manger ça on n'a pas parlé des trucs bio c'est vrai qu'on relance le truc qu'est-ce que vous en pensez messieurs ? il faudra faire la bouffe la soupe 2 le retour on fera la bouffe 2 tiens d'accord plutôt que de faire 4 heures d'émission effectivement donc respectez votre corps essayez de mettre des trucs pas mal faites-en ce que vous voulez juste après le gras c'est la vie juste après le gras c'est la vie voilà très bien Patrick ? moi je vais dire fête entre les deux qu'est-ce que tu veux dire entre manger bio manger bien manger du bio bouffe du gras bouffe du saucisson démerdez-vous entre les deux c'est bien faites attention mais profitez quand même et toi Damien ? putain mais vous êtes tellement bon que moi qu'est-ce que tu veux que j'amène derrière à part que si vous avez vraiment une petite faim je pense que vous pouvez avoir deux doigts un peu la faim un petit twix non mais ou des raiders pour les vieux ou des raiders putain pour les vieux non non mais après la nourriture ce qui est intéressant en tout cas ce que j'ai globalement essayé d'analyser avec mon petit cerveau c'est que effectivement on vit tous les choses un peu différemment au niveau de la nourriture on a tous des avis différents effectivement que ce soit le bio le vegan la nourriture du futur même si on n'est pas tous d'accord sur ce que doit être la nourriture du futur non non mais bien sûr et sur tout et sur la façon dont on ingère des choses comment on choisit nos aliments et comment on choisit nos repas et du coup aujourd'hui on est tous vachement différents et c'est pour ça aussi qu'on t'a invité Guillaume on essayait de changer un petit peu la dynamique et Patrick veut dire un truc donc il me coupe en plein milieu bonjour Patrick c'était juste ce que tu disais je voulais y venir tout à l'heure c'est sur la nourriture du futur je me rappelle d'avoir vu les reportages de la télé quand j'étais gamin où on présentait des pilules en fait juste à avaler je trouve ça marrant que finalement comme on disait tout à l'heure ça fait pas forcément rêver mais on en est quand même venu à quelque chose qui est plus ragoûtant que juste des pilules comme ça des médicaments en fait je t'arrête tout de suite c'était Matrix c'était une pilule bleue une pilule rouge on va mentir après sinon t'as la version retour vers la future où c'est une mini pizza tu la mets au micro en deux secondes et ça devient une grosse pizza ouais mais ça c'est des OGM certainement ouais mais entre les OGM et un truc prémixé qui contient les OGM ? on est tellement encore en dehors du truc merci à tous on va terminer pour dire faites comme vous voulez franchement mangez ce que vous voulez faites-vous plaisir si vous avez envie de vous faire plaisir si vous voulez pas vous faire chier mangez vos mains franchement non mais on est on est vraiment sur des champs que ce soit au niveau de l'âge au niveau de au niveau de la catégorie socio-professionnelle etc chacun vit un peu les choses comme ils veulent on va faire clairement le retour merci Guillaume pour cette proposition parce que je pense qu'il y a d'autres gens qui auraient des avis différents et on n'a pas abordé plein de sujets encore on n'a pas testé fil on va tester fil on va faire un mini-caste voilà on va tester fil on va faire un mini-caste on vous remercie de nous suivre aujourd'hui donc sur Auchin depuis depuis aujourd'hui depuis aujourd'hui on vous remercie d'être là même si vous êtes encore de plus en plus nombreux à ne pas nous écouter à ne pas nous écouter on te remercie Guillaume de nous avoir accordé du temps parce que et en plus t'étais vraiment bien entouré au niveau matériel on peut le dire on a vraiment assuré le coup pour toi et puis merci de vous invité c'est gentil Patrick est-ce que tu veux tu veux conclure cet épisode en disant que tu es beau je suis beau et vous pouvez me retrouver sur Twitter très bien à quelle adresse OOP Podcast donc toute l'équipe vous pouvez nous joindre via Twitter via Twitter toi sur OOP OOP Podcast c'est toute l'équipe moi c'est Lpatoch E-L-P-A-T-O-C-H-E O comme la lettre comme la lettre à la fin c'est tellement pratique sur Twitter ou sur Instagram donc on peut retrouver également Nico Nico à quelle adresse sur YouTube sur Twitter sur Jeux de Daron Jeux de Daron on en est où Jeux de Daron on en est si tu savais mais je sais il y a un petit relâchement sur Jeux de Daron je vais changer un petit peu le comment dire le planning de 3 vidéos par mois ça me suffira déjà ça sera déjà pas mal tu réduis un tout petit peu tu réduis un tout petit peu ouais je vais essayer d'être un peu non mais je vais essayer d'être un peu poli est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux ou tu n'es pas du tout présent sur les réseaux monsieur Guillaume alors pour le moment non mais il y a quelques idées de projets ah c'est intéressant on pourra peut-être en reparler la prochaine fois et merci de poser la question Nico moi tu peux me retrouver donc vous cherchez juste le podcast que je fais à côté donc où j'interview des gens sur les projets leurs aspirations leurs inspirations et leurs expériences et puis bon voilà vous pouvez me contacter si vous voulez si vous voulez participer même si vous voulez participer à Oup parce que c'est notre petit notre petite sigle donc on ouvre une parenthèse on est ouvert si vous êtes on charge des platistes sous ça dans le sud de la France on est ouvert à toute proposition de thème et même si vous voulez venir nous accompagner on remercie encore Guillaume d'avoir été là merci à Patrick et à tous les les personnes qui possèdent cet environnement dans lequel on on enregistre mon chat donc en théorie apparemment la femme et ton chat c'est pas ton chat il est sur le type de propriété on est pas sorti de propriété on t'en remercie je vous fais des bisous sur toute la propriété je vous fais des bisous vous faites quoi vous ? des bisous aussi bah pareil bah des bisous putain vous êtes calins ce soir on vous remercie et puis toujours comme d'habitude le super générique qui va venir après et on se renvoie bientôt on va pas dire de date comme ça on ne déçoit personne allez bonne soirée ciao 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 ciao